Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, bonjour à toi Platanis notamment, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu streamer pour des raisons d'internet comme on l'expliquait à chaque fois, mais là nous avons GRANADORES, comme vous pouvez voir, le débat est lancé. Donc voilà, il nous partage sa connexion et c'est un plaisir de fou. Alors nous avons d'autres choses qui ont été upées dans le stream. L'un des personnages qui est actuellement présent autour de ce petit feu de forêt a amélioré son micro. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat qui c'est. C'est moi ! Non mais non ! Si vous avez bien écouté, c'est assez facile de savoir qui c'est. Je vais faire du case opening, ça vous intéresse ! Le micro est parfait putain ! Et du coup voilà, on a fait ça, on peut enfin stream aujourd'hui. Et donc le thème c'est la chasse, surtout le gros thème, mais on va pas le commencer avant 22h30 vu qu'on a nos intervenants qui arriveront un peu en délai. Et sinon je laisse la parole à ceux qui voulaient s'exprimer pour un éventuel premier sujet. On peut parler des statuts, des mecs qui défoncent des statuts sous prétexte que l'histoire, tout ça. Bah en fait parce que... Ah ouais c'est bien présenté ça ! Non mais attends, j'allais y venir. Bah en gros, tranquille, on est tous au courant qu'il y a des mecs qui cassent des statuts, enfin qui déclouent des statuts, c'est quoi le terme ? Déboulonnais ! Déboulonnais des statuts, déboulonnais des statuts parce que sous prétexte que ça ferait référence à un passé colonialiste pour certaines, dont la France ne devrait pas se vanter, ce genre de choses, voilà. Est-ce que, qu'est-ce que pour vous ça semble legit ou ça... genre vous êtes plutôt en mode c'est de la merde, il faut brûler ces gens-là ? Ou alors tranquille, il y a peut-être quelque chose derrière et il y a peut-être une... Alors, moi je suis pas contre réformer, si vous me permettez de commencer. Vas-y, vas-y. Je suis pas contre le fait de réformer certaines statuts, etc. Si ça fait suite à un vote et à une conviction de la population réfléchie. Là le problème c'est qu'on assiste à des mouvements sanguins en fait, qui sur l'instant vont déboulonner des statuts, on sait pas trop pourquoi, enfin si on sait pourquoi mais tu vois c'est pas réfléchi, tu vois c'est assez grégaire. C'est l'instinct grégaire, les mecs ils vont déboulonner une statue, ils ont l'impression que tout d'un coup ils ont fait la révolution. Donc déjà ce pour quoi ils le font n'est pas réfléchi. Alors je vois pas pourquoi nous on devrait apporter une vision réfléchie. Je pense que de base, leur action, elle est juste pas constructive. Ben oui, c'est vrai qu'elle est plutôt destructive. C'est une bonne analyse. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais pour aller un peu plus loin que les statuts, dans l'est de la France, il y a les républicains qui ont accepté le renommage d'un lycée qui s'appelait Colbert. Colbert, quelqu'un qui a participé au colonialisme, un français qui a participé à ça. Donc ça, ça se discute, je suis pas là pour discuter de ça. Mais du coup ils ont renommé un lycée Rosa Parks, le lycée Rosa Parks. Alors qu'auparavant, le même groupe, le même groupe de personnes, de même groupe politique, donc les républicains, avait refusé d'appeler un lycée le lycée Beltrame. Donc qui est un policier, il me semble qu'il avait été tué par des terroristes. Donc en fait, il y a une espèce de… un mélange de tout. On confond notre culture, la culture américaine. Enfin moi, je trouve que c'est pas trop réfléchi. On essaye de surfer sur un espèce de moment où il faut être gentil avec tous les gens de couleur. Enfin, je comprends pas quoi. Surfer sur. Je suis même pas sûr qu'on puisse dire surfer sur. Parce que, encore une fois, surfer sur, je pense qu'il y a un côté réfléchi. Et comme tu l'as très bien dit, tous ces actes-là sont des actes qui sont des réponses à des émotions très fortes. Et pour moi aussi, il n'y a pas de réflexion. C'est une volonté de rupture avec un passé. Mais le passé, le problème, c'est qu'il est déjà fait. Et se balader dedans, je pense que c'est mortifère. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Ça manque de fond, ces actions-là. Elles sont purement et simplement protestataires. C'est juste dans l'indignation. Mais l'indignation qui devient physique. Il faut tout péter. Genre, il faut péter tout ce qui me ramène à un passé. Je dirais que je suis pas d'accord. C'est un peu au fil. Je suis plutôt d'accord. C'est presque une démarche de Black Box au final. Ou alors, les mecs, ils vont en manif pour casser des flics, ce genre de choses. Pour juste se taper sur la TTS. C'est une espèce de violence grégaire, comme tu dis. L'hyper-émotion. L'hyper-émotion. T'es vénère, t'es vénère, t'en peux plus. Du coup, une chronique que j'écoutais, le mec, il disait qu'il y a un problème aujourd'hui. Même le président ou le premier ministre, c'est des erreurs qu'ils font. Ils confondent histoire et mémoire. Et en fait, typiquement, l'histoire, c'est quelque chose de factuel, de scientifique, d'acté. Tu ne peux pas oublier l'histoire, tu ne peux pas critiquer l'histoire. Si, tu peux critiquer, mais d'un point de vue scientifique. Et il y a la mémoire, c'est-à-dire les choses dont tu as envie de te souvenir pour te construire ou pour aller plus loin. Et donc, en fait, certes, aujourd'hui, Emmanuel Macron ferme complètement le sujet des statuts en disant qu'on ne changera pas les statuts. Je suis un peu d'accord avec lui quand il dit que c'est un peu débile, c'est-à-dire que c'est complètement fermer la discussion sur un sujet qui, peut-être, mérite d'être discuté. Parce que, mine de rien, la mémoire d'un pays, c'est aussi une part de son identité, c'est aussi une part de fédération. C'est aussi comme ça que tu fédères les gens autour d'une identité commune, autour d'une mémoire commune. Donc, il y a peut-être un sujet à ce niveau-là, je trouve. Tu veux dire qu'en gros, Macron, il dit que l'histoire ne se discute pas, mais pourtant, on choisit de faire un devoir de mémoire pour l'appel du 18 juin, qu'on ne choisit pas de faire quand Pétain décide de s'allier avec les Allemands. C'est ça. Donc, ça ne veut un peu rien dire. Ce n'est pas logique, je suis d'accord avec toi, sur la vision de Macron. C'est surtout que, du coup, moi, je pense qu'il faudrait, je pense qu'il y a une discussion à avoir, vraiment, sur, par exemple, j'en sais rien, il prenait l'exemple de quelqu'un, Colbert, je crois que c'est ça, le fond prénom ? C'est Colbert qui, en fait, était le ministre de... Désolé, si vous connaissez les trucs... Non, vas-y, vas-y, je veux bien que tu précises. C'était l'un des ministres de Louis XIV, et c'est lui, en fait, qui a été à l'origine de la rédaction du Côte-Nouard, donc qui a un petit peu organisé toute la traite des esclaves depuis l'Afrique noire. Ok. Donc voilà, c'était le personnage. Donc c'était un grand ministre, mais qui a rédigé le Côte-Nouard, et donc qui a été responsable directement de la législation de la traite des esclaves. Bah, typiquement, ce mec-là, moi, je comprends que des gens qui, aujourd'hui, veulent être français, ou sont français, puissent être dérangés du fait que cet homme-là, il ait des statuts. Moi, en vrai, limite, ça peut se comprendre, mais après, est-ce que les déboulonnais, c'est la solution ? Enfin, non, je pense que c'est carrément débile. Si tu veux, le problème, c'est que, enfin, c'est juste qu'en fait, on dit la République, machin, elle est tachée de sang, et on parle de Colbert, mais apparemment, c'est avant République. Alors, Colbert, le code noir et tout, c'était avant le principe de République. Donc, par exemple, on ne peut pas s'en servir pour pointer du doigt la République française, comme la République, les mains pleines de sang, puisque, pour le coup, ce personnage-là n'en fait pas partie. Oui, c'est sûr, mais il a toujours des statuts érigés à son nom. Quand tu ériges une statue, quand une civilisation érige une statue, c'est pour glorifier, montrer, ça représente directement, c'est une volonté de représenter directement l'idée, enfin, les convictions du peuple. La question, c'est, est-ce que la statue a été érigée pour le code noir ? Est-ce que c'est marqué derrière la statue ? Merci pour le code noir, gros, ça fait bien. Non, non, c'est un grand ministre. Un grand ministre, donc il y a bien quelque chose d'autre. Et pour ces raisons-là, oui. Je pense que, par exemple, une solution un petit peu, bon, une solution un petit peu entre les deux, ce serait déjà d'expliquer bien sur une plaque qui était l'homme, à la limite de dire, bon, c'était un grand ministre français, mais il est responsable de la législation de la traite. Pas forcément de mai, parce qu'on n'est pas obligé de faire des valeurs. C'est vrai qu'il est responsable. Bon, après, sur la traite des Noirs, sans faire du jugement de valeur, je pense qu'on ne peut pas le dire. Oui, juste, si je peux ajouter un point, en fait, il a établi le code noir, parce qu'avant ce code, il n'y avait juste aucune règle. Donc, en fait, les maîtres, ils faisaient absolument tout ce qu'ils voulaient. Et en fait, lui, c'est plutôt l'inverse. Il leur a apporté plus de droits, plus de libertés. En fait, c'est comme si tu donnais des droits aux esclaves. Et en fait, ça, les gens, ils ne comprennent pas, parce qu'ils en restent juste au nom, qui est code noir. Ah, tu vois, je t'achèterais pas ça. Évidemment, on essaye de l'occulter. Vous aviez parlé de législation de l'esclavage. Je me suis dit, ça ne m'a pas paru mauvais, effectivement. Je me suis dit, même si, malheureusement, ça reste l'esclavage, si tu essaies de faire une législation, c'est que tu as envie qu'il y ait une forme de justice qui puisse être appliquée. Donc, il y a défense. Exactement. C'est exactement ça, en fait. OK. De toute façon, après, Colbert, c'était un exemple. Je pense qu'il y a plein d'autres exemples qu'on peut trouver, je pense, dans l'exemple français. Il y a forcément des statuts. Colbert, c'est vraiment le bon exemple en ce moment, parce qu'on en parle. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu, dans le sens où si on décide que ce n'est plus dans notre mémoire parce que ce n'est pas avec ce genre de représentation, on ne se reconnaît pas dans des gens comme ça, alors on met les statuts dans nos musées et dans l'espace public. C'est vrai que si on ne se reconnaît pas avec des gens comme ça, on en met d'autres. Moi, je ne vois pas le problème. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que dans tout homme, il n'y a du bon et du mauvais en proportion variable. Colbert, c'était quelqu'un qui a fait la grandeur de la France pour le bien, pour le meilleur et pour le pire, je pense. Oui, et puis il faut replacer dans l'époque. Tu vois, c'est des personnes, moi, je pense qu'à leur époque, on aurait été clairement racistes aussi. Je veux dire, c'est tellement dans l'air du temps et tellement dans le schéma de pensée que tu ne réfléchis pas forcément autrement. Oui, mais on voit les époques précédentes sans se mettre à la place de l'époque d'avant et en la regardant avec notre prisme actuel. Tellement qu'on en va à censurer des films Autant en emporte le vent, je crois, qui s'appelle. Oui, ça, c'est dramatique, ça. Qui est un film qui est censuré, alors que justement, je veux dire, dans ce film, en gros, il y a Négrière aux Etats-Unis, avec des gens qui travaillent dans les champs de coton, si j'ai bien compris. Et en gros, on veut juste occulter cette partie et du coup, on oublie ce qui s'est passé, en quelque sorte. Alors ça, oui, par contre, c'est très grave. Le fait d'effacer de l'esclavagisme, justement, c'est un petit peu du révisionnisme, en fait. Oui, c'est une forme, du coup. Moi, je trouve ça super dangereux, en vrai, parce que... Mais je ne sais pas, je ne me suis pas intéressé vraiment au loin. En vrai, quand tu pètes une statue, encore une fois, il y a l'idée de la statue est érigée pour quelque chose. Et je ne sais pas si là, par exemple, dans ce truc-là, on peut avoir du révisionnisme. Parce que justement, ils ne veulent tellement pas l'oublier et en faire défaut qu'il y a moindre chose qui s'y rattache et qui a été glorifiée, alors que c'est un événement mauvais, en soi, et ils veulent le détruire. Je ne vois pas trop ça comme du négationnisme. Parce qu'au final, je ne sais pas la censure. Par contre, c'est une forme de censure, encore, je ne sais pas. La question de, quand on glorifie quelqu'un, tant que tu n'as pas compris qu'on l'a glorifié pour un bon côté et que tu ne vois que le mauvais côté, tu peux toujours réquisitionner que ce soit arrêté. C'est comme lorsque le type qui fait des cinéastes a eu un Oscar et ça a fait un scandale. Voilà, Volansky, c'est pareil. C'est genre, quand quelqu'un, quand tu lui reconnais des actes mauvais, tu as du mal à le voir encensé ou mis sur un piédestal, on va dire, dans notre civilisation. Et c'est un droit qu'on a de s'indigner devant ça. Maintenant, le problème, c'est que le code noir est mal compris. C'est surtout là qu'il est le problème, j'ai l'impression. Enfin, je ne pense pas que ce soit un texte qui puisse être mal compris ou quoi. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est juste un texte. En vrai, je l'ai sorti en PDF, il est facile à trouver sur Internet. C'est des lois, genre, les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leurs esclaves, seront chacun condamné à une amende de 2000 livres de sucre. Vraiment, c'est genre, ça pose des règles, tu vois, comme disait JC, en fait. JC qui s'éclate avec le bandeau. Je te vois. je ne sais pas, tu as... Après, rien que le fait de déboulonner des statues, je trouve que c'est quand même une perte de l'histoire et une perte d'informations qui est quand même assez regrettable. ça, je suis d'accord. Ce n'est pas une perte d'informations. Je ne suis pas d'accord. C'est du vandalisme. C'est simplement du vandalisme. Ah oui, mais la statue en soi, elle n'empêche pas l'histoire. C'est une représentation de l'histoire. Ce serait... C'est une représentation de l'histoire. Mais là, sans parler du déboulonnage sauvage, en parlant d'un déboulonnage réfléchi et tout, on pourrait se dire que c'est quand même une œuvre d'art. À la limite, la bougie, moi, ce qui ne me dérangerait pas, c'est si il y a un consensus qui est trouvé et on dit ce gars, ce serait pas moral de le célébrer et de le commémorer, à la limite, on prend la statue, on la met dans un musée. Parce qu'elle-là, elle aura son utilité pour présenter le personnage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. En gros, les statues, pourquoi on les met dans l'espace public ? C'est parce qu'on a envie de se projeter avec ces gens illustres vers l'avenir. Si on n'a pas envie de le faire, on les met au rang histoire et on va les étudier au musée. Mais c'est un débat national. Non, pas national, mais régional, communal, je pense. Non, mais c'est, je veux dire, c'est à la République, c'est aux citoyens de ce pays que décider. C'est pas à trois personnes décider de tout péter au nom d'un truc. On n'y a pas réfléchi, on n'a rien posé, on n'en sait rien. Colbert, il y en a une personne sur cinq qui sait vraiment ce qu'il a fait. Voilà, pour le coup, effectivement, je pense que ça engage, ça ouvre un débat. Mais là, on ferme en voulant tout péter. En fait, la différence entre une statue dans la rue, dans un lieu public et dans le musée, c'est que dans le musée, c'est pour l'histoire uniquement, alors que dans la rue, c'est pour célébrer un héros du passé. Tu lui fais passer un stade, en fait. Il est plus que l'histoire, il est un héros du passé. Et pour le coup, c'est pas tout à fait faux parce qu'en fait, il a pesé autant sur les mentalités des politiques français que Kant a pesé sur la mentalité française parce qu'aujourd'hui, le colbertisme, c'est un vrai mouvement. je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais par exemple, le fait d'investir quand l'État investit dans des entreprises privées, c'est colbertiste parce que Colbert, il a poussé des investisseurs privés à investir, enfin, en gros, il poussait les gens qui avaient de l'argent à investir et c'est des choses qui se font encore aujourd'hui, on appelle ça le colbertisme. et tout ça pour redonner du pouvoir à la France, en fait. Ouais, du pouvoir à la France, ça, genre. Ouais, après, je pense que, comme tu dis, tous les héros du passé de la France ne sont pas érigés en stade. Je pense que c'est pas forcément, comment dire, automatique. Je pense qu'il faut que les gens s'y retrouvent aussi avec la vision actuelle. Et après, c'est bon, au-delà du fait que le colbertisme ça existe encore. du coup, c'est un argument pour laisser les statuts. Et moi, je suis pas contre déboulonner les statuts des héros du passé. Encore une fois, si c'est avec l'accord de tout le monde. Je pense que c'est un débat, voilà, c'est un débat qui demande un accord. Et voilà, c'est quand même qui t'enterrait au Panthéon. Je pense que c'est également aux citoyens français de décider qui est-ce qu'on enterre, qui est-ce qu'on n'enterre pas. Je pense que c'est quelque chose parce que, comme tu le dis si bien, JC, c'est une question de est-ce que t'as fait avancer les choses et tout. Ça, c'est propre à tout à chacun et pourquoi pas donner le pouvoir à la majorité, aux gens, en vote, décider ce qu'on fait avec tel et tel personnage. Il y a deux problèmes à temps. Exactement, j'allais dire la Légion d'honneur, j'allais parler exactement de la même chose. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. La dernière Légion d'honneur, on l'a donnée à une ville. À Londres, ouais, exact. Alors, je ne sais pas. Du coup, ça veut dire quoi ? Pour moi, c'était à une personne qu'on l'a donnée. Et du coup, pour revenir sur ce que t'as dit, Quentin, je ne pense pas que ce soit bien de dire démocratiquement dans une revue à qui on la donne. En fait, ça va être juste la personnalité préférée des Français. Ça va être Jean-Pierre Pernault la Légion d'honneur. ça va être Nagui, ça va être Omar Syne. Je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais plus en mode à la mort de quelqu'un. À la mort de quelqu'un. Pour le Panthéon, est-ce que ces actions méritent une place à tel endroit ? Et comme tu dis, la Légion d'honneur, ce n'est pas nous qui décidons de l'attribuer à qui que ce soit. C'est qui qui fait ça la Légion d'honneur ? Président. Président. Alors, le président, effectivement, pour moi, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On va dire, ce n'est pas à lui de décider, je trouve. Parce qu'on parle quand même d'un... Attends, c'est le représentant du peuple directement. Ah oui, mais attends, il n'y a pas les mêmes sensibilités aux choses que tout le monde. C'est quand même... On ne va pas faire un référendum pour tout. Moi, je pense que c'est une vraie question. Parce que s'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de péter des trucs, je pense que c'est dommage. Voilà. Et si... Moi, je pense plutôt en tant que citoyen, encore une fois, si la nation française a décidé que ce type héritait une statue, point, et ceux qui déboulonnent, ils sont en désaccord avec le principe de démocratie et de vivre en société et dans un État républicain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il ferme le débat. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait de dire que les gars qui déboulonnent de manière sauvage, c'est quelque chose qui est inacceptable. Bien sûr. À moins que quelqu'un que je veux dire là-dessus. Mais ce que je veux, c'est qu'on... À l'instant, on n'est pas là, donc je pense que non. En vrai, je pense que c'est un point de vue qui se défend. C'est un point de vue un peu révolutionnaire de faire bouger les choses en coupant la tête du roi, tu vois, avec une symbolique... C'est de l'hyper sentimentale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand tu es convaincu que... Quand toi, tu souffres tôt dans ton coin et que tu es convaincu que le monde entier ne bougera pas si tu ne fais rien, tu te mets à faire des choses. C'est comme ça que s'est passé la révolution et c'est comme ça que ces gens la pensent. Ils pensent que chacune de leurs actions marque l'histoire. Alors, puis ils pètent des trucs, puis ils se disent qu'on est en train de changer les choses. Mais ils ne changent rien. Mais ils continuent d'être en colère. Ça ne se guérira jamais. Ces gens-là vont être malheureux très longtemps dans leur vie. Parce que tu peux débouliner tout ce que tu veux sur Terre. Le colonialisme a existé. Point. Le code noir a existé. Point. Donc à partir de là, c'est pour faire quelque chose. Voilà. Ils peuvent en déboulonner des trucs. Il en reste. Mais en vrai, je pense que les gars seront morts avant. Avant de m'en finir. Et persistera encore. C'est passé. Et pour revenir sur la Légion d'honneur, si vous avez fini, J.C., tu voulais en parler. Je ne sais pas qui a reçu la Légion d'honneur, mais il me semble que c'est un peu un titre qui est en désuétude aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un titre commercial. Oui, c'est quelque chose qui est... C'est pour bien se faire voir au genre de choses. Ça n'a plus aucun sens pour moi. C'est surtout vous donner à des gros, des grands patrons financiers. Tu penses au PDG de BlackRock, là. Oui, notamment. Mais c'est un peu dommage parce que les enfants des gens qui ont la Légion d'honneur, ils ont droit à des bourses de fous. Et c'est l'État qui paye pour ça. Ils sont pupilles de la nation, un truc comme ça. Et ils ont des bourses de malades. Après, ça, c'est un statut qui est réservé aux gens qui ont la Légion d'honneur et aux enfants dont les parents sont morts en servant l'État français. Donc, les fils de militaire décédés sont considérés plus pili de la nation et vont généralement les sénitaires. Après, je sais qu'il y a plusieurs rangs dans la Légion d'honneur. Je ne pense pas que le gars qui a reçu la Légion d'honneur parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Son fils aura des bourses. Attends, ils ont eu la Légion d'honneur les footballeurs ? Ça ne m'étonnerait pas. Je suis en train de chercher la liste des personnes. Attends, mais c'est devenu... J'ai cherché aussi et c'est vraiment... Il y a trop de gens qui l'ont eu pour qu'il y ait une liste. C'est devenu les étoiles Macaron Michelin, en fait. C'est devenu un truc que tu donnes genre « Hey, salut ! Salut, t'es jeune, tu fais un truc dynamique. Allez, boum, tiens, une Légion d'honneur. C'est cadeau. Ah non, c'est pour toi. Franchement, vas-y, fonce. C'est un peu les paniers du Hoplé, tu vois. Ah, j'ai ramené le dessert. Tu vas à Londres, tu ramènes une Légion d'honneur. Platanis dit que tous les sportifs, tous les champions du monde reçoivent la Légion d'honneur, j'ai l'impression. Ouais, ben voilà, c'est fin. C'est génial. La coupe, ça suffit pas. Dans un certain sens, je trouve que par rapport à ce qu'est la Légion d'honneur et par rapport à ce qu'est le véhicule, c'est-à-dire l'image, c'est-à-dire c'est un peu rétrograde, c'est un peu cette idée de récompense du bon français, tu vois. Et je me dis que dans ce sens-là, tu vois, le sportif de haut niveau qui véhicule l'image de son pays à travers le monde, à travers son sport, il correspond plus ou moins à la Légion d'honneur pour moi. Après, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est flou, tu vois. C'est propre à la définition de chacun. Je suis désolé. Pour moi, c'est quelqu'un d'illustre, vraiment. Après, il y a plusieurs grades à la Légion d'honneur. Il y a Chevalier, Chevalier, Grandeur, Chevalier, Chevalier. Et ensuite, il y a le Grand-Croix. Oui, Enfissier-Grand-Croix. Grand-Croix, carrément. Il y a 67 des Grand-Croix. Oh, il y a 74 834 Chevalier, les gars, de la Légion d'honneur. C'est un truc qu'on distribue. Mais what ? C'est comme le prix Nobel de la paix, ça ne veut plus rien dire. Moi, mon grand-père, il avait la Légion d'honneur, j'en ai une dans ma chambre, là. Ah oui, ça ne veut vraiment plus rien dire. Ça ne veut vraiment plus rien dire. Je ne sais pas, je ne sais pas, Mais respect, respect. Non, il n'y a pas de respect. Pour mon grand-père, moi, je n'ai rien fait. C'est juste dans ma chambre parce que c'est joli. Les Arémétis ont la Légion d'honneur sur le... On l'a, Clunidon ou une réplique sur le drapeau. Même au niveau de la République, oui, vas-y. C'était juste parce qu'on avait combattu pour la France cette reconnaissance, mais enfin, pas nous. Même au niveau de la République, ce que je disais, c'est que ce n'est pas une médaille qui est très reconnue. Ce n'est pas quelque chose d'équivalent comme les médailles les plus reconnues ce sont généralement les médailles pour... Moi, je n'en connais aucune. Les récompenses pour le courage et la bravoure sont celles-là qui sont les plus difficiles à obtenir et les plus reconnues généralement. Ouais, mais c'est n'importe quoi leur truc de légion d'honneur. Sans déconner, quoi. C'est comme le président de l'Afrique du Sud. Le président de l'Afrique du Sud, il l'a refusé. Nelson Mandela l'a refusé. Je trouve que c'est assez significatif quand même de ce que c'est devenu. C'est d'en faire valoir. Il n'a même pas refusé. Attends, je regarde les gens qui l'ont en chevalier, je veux dire. Je ne trouve personne de... Il y a du monde, putain, je ne connais personne. Putain, décidément, les gars... En chevalier, c'est une distinction qui est quand même assez... Je ne dirais pas facile, mais qui peut être obtenue, tu vois. Si tu fais fonctionnaire toute ta vie en tant qu'officier de sapeurs-pompiers, elle ne t'aura pas les gens d'honneur à la fin, quasiment. Ça, à la limite, d'accord. Je trouve que ce n'est pas grand-chose de leur donner ça par rapport à ce qu'ils font, la dévotion d'une vie au service des autres, sachant que dans les manifs, on vient de péter la gueule parce que tu es dans des incendies. Moi, c'est plus que les gens d'honneur qui leur font. Tout le monde devrait aller les sucer, au moins une fois. Et je n'ai pas dit le mot. Non, mais tout le monde devrait aller sucer les pompiers. Vraiment. Par village, tu vois, ça marcherait. La feuille, les pompiers. Ils prennent... Tu faisais quoi une guerre avant qu'ils lèvent ? Rien, je suis là. Prospère. Prospère, il a la... Il est chevalier. Si, Prospère allemand. Je ne sais pas qui c'est. C'est une petite blague de passage. C'est cadeau. On se marre vraiment. En vrai, je cherchais s'il y avait des mecs genre des footballeurs. Je ne les trouve pas dans la liste des chevaliers de la Légion d'honneur. Ils ne doivent pas être chevaliers, mais attends. Ils sont peut-être officiers. Je ne sais pas. Ah non, mais j'étais... C'est par lettres. Attends, on va chercher Mbappé du coup. Les bleus fait chevalier de la Légion d'honneur le 13 novembre. Bon, ils sont chevaliers. Après, ce n'est peut-être pas individuellement. Ça peut être un peu comme pour les arts. Ah oui, donc le corps de métier est compliqué. On peut mettre chevalier à plusieurs. C'est compliqué d'entrer dans une armure à 11 ans. Non, mais c'est la table ronde. C'est le principe. Ok. Je tombe au hasard sur un type ambassadeur de France en Israël. Bon, décidément, j'ai le clic magique. Vraiment, je tombe sur les meilleurs tout de suite. Ou alors, ils sont partout. attention, attention, attention. Attention, le live est en train de se couper, je passe sous un tunnel. Il est en prison, je suis trop jeune pour ça. Platanis, il dit que les 23 champions du monde ont eu la Légion. Les mecs, ils ont fait le banc de touche, ils ont fait tous les entraînements en banc de touche. Et voilà. Après, moi, je ne suis pas là pour juger des performances, des remplaçants, etc. Mais je dis juste qu'ils ont fait quelque chose pour la France, ils ont unifié la France, parce que c'est ce que je dis assez souvent. Quoi d'autre que le foot unit la France en ce moment, tu vois ? C'est quand même triste. Merci, Black Lives Matter. Ouais, Black Lives Matter. Je ne pense pas que ça unit autant qu'on le pense. La preuve, il n'est pas chevalier ? Il n'est pas en what the fuck. Ça serait incroyable. Il n'y avait pas aussi Sip qui était monté en haut de la main pour attraper un bébé ? Non, je crois lui, il a juste eu les papiers. Non, lui, il a eu les papiers récompenses pour Courage et Bravo. Ah, mais attends, t'as dit que c'était le truc le plus stylé en plus, non ? D'ailleurs, il y a plusieurs classes. En gros, si tu risques ta vie une fois, tu l'as en bronze. Si tu risques ta vie 3-4 fois d'affier, tu l'as en argent. Et si tu risques ta vie alors que t'allais 100% mourir, tu es en or. D'ailleurs, l'or est 100% et quasiment 100% décerné à titre de costume. Mais du coup, t'es mort. ça fait argent ou bronze ? De quoi ? L'hôpital de Glasgow, c'est argent ou bronze ? Non, t'as le besoin de nez. C'est gold, ça. Parce que t'as sa platine, ça va crever. Diamant. J'ai rien fait pour la France, là, pour le coup. Je ramène tout à moi. Plataniste dit que le mec qui était monté sur le balcon s'appelle Gassama. Acrobat sur The 94. Il n'y avait pas un bail comme quoi c'était monté de toute pièce, ça ? C'est une théorie du complot, je crois, c'est pour l'acceptation des migrants. Non, mais ça, après, c'est comme tout. Il y a eu plein de théories comme quoi, bref, moi, j'en sais rien. Je n'étais pas là, donc je m'en fous, en fait. Non, c'est cool. J'ai pété. Les gars, j'ai trouvé The Chevalier de la Légion d'Honneur, Jean-Luc Petit-Renaud, les mecs. Si vous regardiez ces émissions sur la 5, les escapades de Petit-Renaud. Ah, yes, quand j'étais malade, je ne pouvais rien faire d'autre. Le type est chevalier de la Légion d'Honneur, c'est-à-dire le type a fait plus que toi. Le mec, il a bouffé toute sa vie dans les meilleures régions françaises, chez les meilleurs restaurateurs, mais bon, il a fait connaître des petites régions. C'est vrai que là-dessus, on ne peut pas mentir. Ça participe au rayonnement, moi, ça ne m'arrange pas. En fait, c'est qu'aujourd'hui... Peut-être qu'on est un peu des connards aussi. Je suis un connard. Non, mais moi, je pense que... C'est libre à chacun, en fait. L'interprétation que tu fais de la Légion d'Honneur, c'est un peu... Je pense que ça dépend aussi de tes attaches et des personnes que tu juges, toi, particulièrement par rapport à tes convictions, tout ça, plus pertinentes ou pas. Mais ce qui est le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme pour les statuts, il n'y a aucune discussion possible. Pour la mémoire du pays, Macron, il a clairement... Enfin, il a dit qu'il n'y avait pas de discussion là-dessus. Donc, c'est un petit peu débile. Surtout en moment où le pays n'est pas du tout fédéré, où le pays n'est pas du tout... C'est ce genre de truc. Ça paraît débile, mais juste, je pense que c'est ce genre de truc qui, si tu trouves une figure un peu commune qui regroupe les gens et que tu en fais une statue, je pense que, mine de rien, ça peut créer quelque chose. Enfin, il peut, ça n'a pas non plus transformé le truc, mais je pense que tu peux créer... C'est un début d'unité nationale qui, aujourd'hui, est complètement perdue et qui n'a aucun sens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune discussion comme pour la Légion d'honneur. C'est des gens qui choisissent, tu ne sais pas qui c'est, ça n'a aucun impact, des gens... Ça n'a plus aucun mérite. aucun enfant ne se dit « Moi, plus tard, je vais avoir la Légion d'honneur, je veux servir mon pays, donc finalement, est-ce que dans une société un peu, on va dire, solution de certains problèmes, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une discussion sur qui est-ce qu'on encense et qui est-ce qu'on met au top ? C'est ça l'idée ? Oui, totalement. Je pense que c'est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus... C'est agréable de recevoir une médaille de la part d'un peuple et pas d'un type dans l'Elysée qui fait « Ouais, vas-y, tiens, prends ce place. » c'est Mireille de la Comta, elle a vu passer ton dossier, elle se dit « Ça a l'air sympa. » Voilà, elle a mis un petit tampon rouge sur ton truc. Je t'entends te dire que tu faisais du street art. Ouais, c'est pas mal, ça, ça fait bouger les cités, ça. Avec un prends-en-en-en-en-en-me tant que j'viendrai à ton pote. T'as déposé ton dossier sur malégion-d'honneur.com et voilà. En trois phrases, pourquoi avez-vous changé la France ? Pourquoi faites-vous rayonner la France ? En trois phrases, tu sais, maximum dix mots. Regardez-le, lui, il fait des maisons entorchies en faffon de l'Afrique. C'est génial, ça. Il faut qu'on le réconcente. Mais c'est pas français. Ah non mais si tiens prends un vrai cadeau, non mais ta gueule. Il y aurait quand même un travail assez beau dans le fait que ce soit le peuple qui d'une certaine manière choisit les récipients d'air, les récipients ou on dirait récipients d'air ? Récipients d'air, mais c'est pas récipients, moi je me suis juste posé la question parce que ça me faisait beaucoup rire mais c'est récipients. Et ça veut dire quoi en fait ? C'est ceux qui reçoivent la Légion. Ou qui reçoivent une récompense de manière générale dans l'armée je crois. Enfin tu sais, je sais pas si t'es déjà allé à des trucs militaires où moi je suis déjà allé à l'armée se dépris sur des pompiers. J'en ai fait 2-3, j'en ai fait 2-3 dans la vie. J'en ai fait plus que 2-3 en vrai. Non mais je parlais à... Non non, à moi je pense. Ouais non non, non je suis jamais allé non. Bah voilà en gros les récompenses, ils appellent récipiendaires, sortez des ronds machin. Ah ouais. Ah ouais stylé. Donc ils les ont eues séparément à l'équipe de France parce que j'ai trouvé pas de pop-ball. Et du coup, je peux en parler. Tu disais un truc intéressant Malou ? Ouais, je disais que le symbole de se faire attribuer une médaille par le peuple directement, c'est quand même quelque chose de fort. Ouais carrément, c'est lourd pour le coup. Si tu reçois une médaille et que c'est le peuple de France qui te l'accorde. Enfin même tu vois, le peuple de France ça peut être quoi ? Ça peut être juste 150 mecs qui sont... Enfin 10 mecs qui... Je sais pas, une assemblée mais... Une assemblée élue. Ou en tout cas représentative qui choisit de qui donner la légion de bonheur tu vois. Un peu comme les étoiles d'entraque manière. Ah mais pour no joke hein. C'est vraiment marrant ça. C'est en gros tu votes, chacun a autant de votes qu'il veut et les gens disent juste bah lui je l'aime bien ou lui je l'aime pas tu vois. Et plus t'as de personnes qui t'apprécient, bah plus t'as d'étoiles. Ah mais ça pourrait être un système de genre tu vois. Genre suivant le grade que t'as de personnes qui entre guillemets... Enfin je sais pas. Donc à la fin de ta vie tu peux honorer un français, sans froid, leader, tu peux lui mettre des trucs comme ça. Ouais bon... Et tu peux le signaler et il te fait bâtir. En fait ça devient la personnalité préférée des français. Oui c'est ça le problème aujourd'hui. Bah on voit que... Et tout le monde va vouloir se battre pour être le plus visible sur les réseaux et tout, c'est stupide. Non c'est sûr. Non mais là je digresse un petit peu. Oui. A la limite je pense que du coup peut-être que ce soit une autorité comme le Sénat tu vois. Oh 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 oui. Non c'est vrai. Il y a des mecs reconnus vraiment mais dans l'aristocratie un peu tu vois. Après c'est peut-être le serpent qui se mord la queue et du coup ils vont honorer que des gens de leur milieu mais bon. Mais attendez parce que si là l'objectif c'est de trouver des gens qui représentent le peuple, qui pourront décerner ces médailles, bah en fait il n'y a rien de mieux que le président. C'est le seul qui est élu directement. Donc il ne faut juste pas aller chercher plus loin je pense. Les mecs ont trouvé la solution avant nous, enfin avant nous genre 200 ans avant nous. C'est vrai je pense que je suis d'accord de ouf. Je suis d'accord de ouf. Bon on fait comme ça là ? Il va falloir en virer parce que là j'ai trouvé J.K. Rowling, elle en a une, chevalier de la région d'honneur les gars. Alors qu'elle est transphobe. Ça c'est ouf. Vous avez suivi ce truc ? C'est incroyable. C'est la meuf la plus LGBT et elle s'est fait troll par des mecs d'extrême droite qui lui disaient ouais t'es transphobe. Du coup tous les LGBT ils ont suivi ces crétins. Mais on t'avait passé le truc là de... De 4chan. De 4chan. Non mais attends si c'est vrai c'est des génies hein. C'est des putains de trollers. Apparemment ceux qui ont créé le mouvement Bald for... Ah oui oui j'ai vu ce truc, ah incroyable. Le tweet, le hashtag. Ouais parce que déjà de base à ce qu'il parlait la photo c'est une photo vieille de 2-3 ans je crois. Qui leur a servi au début. C'est vraiment des génies. C'est dingue. En vrai il faut vraiment revoir parce que là je viens de tomber sur Guillaume Sarkozy. Le frère aîné de l'ancien président de la république. Donc forcément c'était dans la famille vas-y. Non mais je te dis c'est un truc qu'ils distribuent. Mais c'est cadeau hein. C'est vraiment... Tu sais une fois que t'en as une tu peux en faire autant que tu veux. Tu fais des photocopies. Je sais pas comment ils se débrouillent ces connards mais... Ils en ont un truc qu'ils ont besoin et puis s'il y a un peu de rab à la cantoche bah t'en as pour les potes aussi. Après on est d'accord quand même que Napoléon c'est un grand homme de la nation. Oui. Bah je pense oui. C'est quand même lui qui a fait roi d'Espagne, roi d'Italie, roi de je sais pas quoi, de Belgique. Tous ses frères et soeurs et ses gendres. Donc le mec perd pas le nord non plus. Lui il lui... Ouais d'accord mais... Oui mais après... Légion, Légion. Lui il a le droit. Supplément chocolat. Il fait ce qu'il veut. C'est un cadeau. On revient au débat. Ça revient au débat je trouve qu'on a pu lire d'ailleurs en prépa c'est-à-dire sur le truc de servitude volontaire. C'est-à-dire si moi si le dirigeant, que ce soit un dictateur ou n'importe quoi, un monarque, je m'en fous, un roi, tant qu'il a pour but le bien commun, il peut nommer ses frères et soeurs au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut là-haut, moi je m'en fous. Tant qu'il a pour but le bien commun. Le problème c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas, même en démocratie. Ouais mais enfin bon, de base, quelqu'un qui donne la légion à ses frères et soeurs, c'est pas forcément pour le bien commun qu'il a agi. Oui non mais quelqu'un qui nommerait roi à ses frères et soeurs, je me dis peut-être que... Ah mais ça va, il est quand même haut fonctionnaire, c'est-à-dire voilà, si jamais ça avait été genre, Guillaume viens là, tu fais quoi toi ? Ah t'es carreleur ? Ouais euh... Alors du coup... Non mais là ça va, monsieur est haut fonctionnaire, forcément il sert beaucoup mieux. Non mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, c'est marrant finalement, quand on se penche sur des simples détails, comme ça on se rend compte que c'est vachement toujours du relationnel, des questions de privilèges, de devenir, de possession, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est... En fait ça veut dire qu'il y a un énorme réseau, il y a quand même du réseau quoi, dans les puissants du monde. Tu veux dire les francs-maçons ? Pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu veux dire les guetard ? Pardon, j'ai rien dit. Monsieur Lévy, monsieur Salomon... La liste de Schindler. Est-ce que, avant que ça parte en eau de boudin là, est-ce que, où en est le débat sur la chasse ? Est-ce qu'on a nos intervenants qui veulent venir ? Moi j'ai pas mon intervenant visiblement, parce que j'entends pas. Moi il arrive dans une dizaine de minutes, non bon, il m'a dit. Une dizaine de minutes ? Ok. Bah ça va, tranquille. 10, ça fait beaucoup hein. Bon alors, la chasse... Est-ce qu'on peut parler juste avant de... de Havia qui s'est fait... qui s'est fait bloquée ? Ah yes, ça fait énorme. Oh la la. Est-ce qu'on peut parler de l'équipe Sarko-Hollande et des stars qui se sont mis d'accord pour la bloquer ? C'est incroyable. En vrai ? Les gouttes. C'est les meilleurs. Non mais c'est dingue quand même. Attends, parce que c'est quoi ? On connaît le détail de qui a bloqué quoi ? Non mais le conseil constitutionnel, il y a surtout les... Les anciens présidents. Ah oui, oui, oui. Mais enfin, on sait pas s'ils sont mis d'accord, ça se trouve ils étaient pour cette loi. Ça se trouve ils étaient pour celle-toi, mais... Généralement, c'est plus rigolo de se dire qu'ils sont les ligues communes, tu vois. What c'est qui ? Qui c'est qui ? Qui c'est qui ? Qui c'est qui ? Ah bien euh... D'ailleurs, il y a combien de gens au conseil constitutionnel au total ? Aucune idée. Je suis pas, sûrement 15-20. Ouais, j'aurais d'une vingtaine aussi. Vous avez vu Emma Watson ? Vous avez vu ou pas ce qu'elle est devenue ? Ouais... Ça c'est intéressant. Ouais... Actionnaire... Comment est-ce que... Comment c'est... Elle est au bureau d'administration de Kering. Ouais, ouais, ouais... J'ai vu... Incroyable. Qui c'est ça ? Attends, comment il s'appelle ? Hermione. Hermione Grandeur. Non, non mais de... Ah, Kering ! C'est la deuxième plus grosse boîte de luxe après LVMH. Et c'est français, hein. Elle est où ? Elle est en tant que mannequin ? En tant que cadre ? En tant que directrice de directrice. What ? Ouais. Ouais, c'est un max de com, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je pense que c'est un peu de la com, mais bon... Enfin, c'est marrant parce que j'ai été sur le LinkedIn de Kering, parce que je suis abonné... Je sais pas pourquoi... Enfin, à tous les trucs du CAC 40. Et euh... Je regardais les commentaires, mais tout le monde était en train de lui chier dessus en disant mais... Moi, enfin, moi j'en chie toute ma vie. Je suis un putain de bon manager. Et cette merde, elle devient... Elle devient dans le bureau d'administration d'une boîte du CAC 40 alors qu'elle a 28 piges. C'est vrai que c'est rageant pour les mecs qui... Non mais c'est n'importe quoi. En plus, je trouve que ça rabaisse... Ça rabaisse l'image que ça peut avoir, ce genre de truc, parce que tout le monde se dit, ouais, les PDG, c'est vraiment des mecs qui font rien du tout de spécial, etc. Et là, tu mets quelqu'un qui a aucune compétence, bah après, viens pas nous dire que c'est un truc qui demande d'avoir un intellect particulier, quoi. Il faut arrêter. Ouais. Après... Est-ce que c'est parce qu'elle est actionnaire qu'elle a accès ? Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Non, rien à voir. Ok. J'ai rien dit. Mais après, en fait, les actionnaires peuvent faire pression. Enfin, c'est en gros plus ou moins eux qui décident qui est dedans, tu vois. Donc, c'est pas le PDG. Je vois comment ça marche. Ouais, bah du coup... Ouais. Bah du coup, c'est pas forcément la faute de Kering, c'est plus de la faute de ses actionnaires. Il faut voir qui sont les actionnaires principaux. Ah, et j'ai... Ça peut être un gros coup de strat pour eux, hein. Ouais. Ou Mediapart. Quoi ? J'ai les qualités qu'on lui reproche. Actrice les plus populaires et l'une des militantes les plus célèbres au monde. Une pionnière dans l'action en faveur de la mode éthique. Eh bah les gars, mettez ça sur le CV, hein. Non mais c'est n'importe quoi, attends. Putain, j'en peux plus. En gros, on te dit maintenant que la compétence... Compétence, oui, ça va bien, deux minutes, mais si t'as des followers Insta, c'est pas mal. En gros, quoi. Des followers, les fans. Si t'as vu sur Twitter, c'est bon. Ouais. Putain, des moutons. Tout ça, je trouve, ça participe dans cette espèce d'aliénation que les entreprises ont maintenant sur Twitter ou ce genre de choses. Elles réagissent à tout, toujours en se mettant du côté de la bienséance et du politiquement correct. Il n'y en a aucune qui porte ses couilles en disant bah non, on fait pas ça, tu vois. Enfin... Parce que l'intérêt derrière, il est commercial. C'est ton image. C'est sûr, mais je trouve que c'est... En fait, je pense qu'ils vont finir par se... Ce genre d'entreprise, ils vont finir par se perdre parce qu'en fait, il y a tellement de revendications qui naissent en ce moment et c'est tellement le bordel que si tu suis juste que les gens disent bah... Tu vas finir par être contradictoire et être mangé totalement. Non, non, mais ils font très bien les choses. J'avais vu une image très rigolote, en fait, de Bethesda, donc le plus... l'éditeur de jeux vidéo. Et ils avaient fait justement... Ils avaient le choix, en ce moment, c'était un grand débat. Est-ce qu'ils allaient soutenir Black Lives Matter ou le Pride Month, tu vois ? Quoi ? En mode, ils choisissent. Ouais, genre Pride Month, c'est le truc, le mois des LGBT. Ok, ils avaient un jour avant ? Donc c'est soit ils mettent un drapeau noir pour Black Lives Matter, soit ils mettent un drapeau LGBT. Bon, Bethesda n'était pas trop pour Black Lives Matter, donc ils ont mis un drapeau LGBT, sauf dans un pays, enfin, sauf dans une seule de leurs filiales. Bizarrement, c'était Bethesda Softworks Middle East. Donc vous voyez ici très vite que les... Attends, mais là-bas, ils ont mis quoi du coup ? Ils ont rien mis du tout ou ils ont mis... Ils ont rien mis, ils ont rien. Ah oui, oui. Ah bah ils sont pas cons. Ah mais c'est malin. Mais le problème, c'est que c'est ce genre de truc, tu vois, ça... Enfin, je pense que le consommateur, surtout à l'heure de la mondialisation, enfin, il est... ouais, j'allais dire, il est moins con, mais en fait, je pense pas. Mais du coup, en vrai, les joueurs de jeux vidéo, ils sont pas... c'est pas des crétins à ce point, genre, ça m'étonne quand même que... C'est pour ça ? Les boîtes... Enfin, autant les boîtes genre, je sais pas, les trucs de meufs quoi, genre Dior, Chanel et tout, ils font des trucs de LGBT, mais d'où les éditeurs de jeux vidéo, ils ont... On parle de niveau intellectuel, c'est pour ça. Non, je rigole. Euh... Voilà. Non, non, je voulais dire... Ouais, non mais c'est bizarre quand même que des trucs qui soient normalement autant orientés, pas dans ce sens-là tombent là-dedans, genre... Par exemple, vous avez vu le PDG de Reddit. Reddit, c'est quasiment que des mecs de droite. Mais le gars, il a démissionné, il a dit... Je veux qu'à ma place... Le mec a fondé sa boîte, il en était PDG, il a démissionné, il a dit, je veux que ce soit un noir qui prenne mon relais. C'est un malade. Rien de plus raciste que ça. Ouais, de fou. C'est vraiment débile un peu. Mais... Je trouve que c'est fou ça. Ça donne l'impression en fait que tu considères les noirs comme étant des gens qui ont besoin d'être assistés pour accéder à des postes responsables. C'est pareil pour le féminisme. Dans certains trucs... C'est pareil pour quoi ? Je n'ai pas entendu. Le féminisme. Ah oui. Ah non, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça promeut l'indépendance, la force, mais tout ce que ça fait, c'est stigmatiser encore plus en disant, regardez, pour le même niveau de compétence, on a besoin de vous créer des quotas pour vous intégrer les entreprises. Et ce n'est pas normal. Ça les décrédibilise sur leurs compétences. Ouais, mais c'est... La chasse est ouvert ou pas ? Allez, on va parler de la chasse, c'est parti. Donc, le débat qui fait houleux, qui fait jaser sur la doule bien-pensante, c'est celui que nous avions un peu commencé il y a maintenant 2-3 semaines. Le petit rô qui met dans l'ambiance, c'est parti. 2-3 semaines, frérot ? C'est quand on parlait du véganisme, il y a 3 mois. 3 mois, 3 semaines, finalement, si tu regardes, c'est très proche. J'ai juste une question de jour. De paquet de jours, du moins. Du coup, je n'ai pas vraiment raison. Alors, du coup, la chasse, c'est important de dire que on n'a pas juste envie de faire un truc genre pour ou contre, et avec des gens qui font pour et des gens qui font contre. Et genre, merci, fin du débat. L'idée, c'était plus d'interroger le pourquoi aujourd'hui de la chasse. Et j'aurais bien aimé, du coup, on aurait bien aimé surtout, je pense, d'avoir un côté un peu des gens qui sont là pour parler des traditions, tout ce que ça peut apporter, etc. Et ceux qui sont un peu contre, pas vraiment contre pur, mais apporter une nuance sur en quoi la chasse aujourd'hui peut présenter des aspects qui ne seraient pas acceptables. Et je pense que ça va jouer énormément à l'appréciation de chacun. Mais c'est pour ça qu'on ne va pas s'en tenir à des choses basiques. On ne veut pas d'un débat comme sur Brut, par exemple. J'ai pu voir entre un pro-chasse et un militant anti-chasse, un débat incroyable. Un débat à base de... Un pro-chasse. Vous savez, vous avez... Oui, mais c'est ça. Et ils n'arrêtaient pas. Et tout le débat, c'est ça. Et... Je n'ai pas entendu ça. Hein ? Ils n'arrêtaient pas de dire quoi ? Je n'ai pas entendu ta phrase, ça a coupé une lumière. Il y a des trucs du genre... C'était un débat nul. Enfin... Je n'arrêtais pas forcément. Enfin, voilà, c'était... En fait, si tu veux, ça revenait beaucoup au même temps. Pourquoi pas effectivement partir d'un ancien débat pour amener le nôtre ? En gros, la plupart du temps, ça se jouait sur... Mais on parle de la vie d'être sensible et d'être vivant. Et en gros, ce que je comprends totalement, tu vois. Et en gros, ce qui se passe, c'est que... Il y a quand même un moment où chacun a ses principes, met son principe de bien et de mal un peu là où il veut. Et comme il reconnaît ou pas, pouvoir faire certaines choses dans la vie qui est dans sa vie, en fait, qui lui est propre. Et du coup, je n'aimerais juste pas que ça finisse en pur débat comme ça. J'aimerais que... Mais bon, c'est pour ça. Et du coup, ce soir, est-ce qu'on a un invité ou pas pour parler plutôt de l'aspect tradition, peut-être dans un premier temps, et puis après quelqu'un pour venir nuancer le propos ? Pas encore, non. Pas encore. Bien. Alors du coup, on va partir en freestyle. Dis ce que vous avez à dire. Moi, je pense que le débat sur Brut, c'était un débat d'idéologie, quoi. C'est-à-dire, il y a une personne qui est en mode... La vie est sacrée. Et je l'ai vu, ce débat, et il pue la merde, parce que personne n'est prêt à être convaincu, en fait. Du coup, le débat n'a pas lieu d'être. Mais en gros, c'est... Oui, la vie, il n'y a que la vie qui existe, et si la vie meurt, il n'y a plus rien. Et celui qui était pro-vie, est-ce qu'il était pro-avortement comme d'habitude ou quoi ? Ça, c'est quasiment sûr. Non, non, généralement... Ça n'a pas été dit. T'as dit quoi, Malo ? Généralement, les gens qui sont anti-chasse sont généralement... Parce que c'est une idéologie... Enfin, au niveau du compas idéologique, on est à peu près sur l'idéologie qui est plus orientée à gauche. Ah oui, voilà ! Et ça va... Oui, mais généralement, il y a une dissonance à ce niveau-là. Voilà, exactement. OK. Non, mais j'ai été bien d'accord avec toi, c'est pour ça, je trouve. Bon, on va voir. Oui, donc, il y avait ce mec-là, qui était idéologie pour l'avis des animaux, et en face, le gars qui disait... Bon, la chasse, c'est les bons copains. En gros, on a toujours fait ça, on a toujours fait ça, ça régule les populations. Il y avait des vrais arguments en face, je trouvais, mais bon, ça, c'est moi. Je trouvais qu'il y avait zéro des deux côtés, il parlait pas la même chose, en fait. En fait, dès le début, il parlait pas de la même chose. Parce qu'il y en avait un, celui qui était pro-vie, on va dire. Il était avec des arguments chiffrés en mode, ça fait tant de morts, voilà, ça génère tant, machin. Et l'autre, il était en mode, bah ouais, mais nous, on régule. Enfin, il y avait... C'était pas les arguments sur le même plan, pas du tout la même chose, donc c'était un peu débile. Si surtout une personne était prise à céder du terrain et à reconnaître les raisons de l'autre. Tout à fait. C'est tort un peu, tu vois. Après, pour avoir vendu dans un milieu où il y avait une espèce invasive qui arrivait, l'argument de l'invasion est quand même assez justifié à nous. Enfin, je prends mon exemple, mais en Guadeloupe, on avait un super écosystème et tout, ça marchait bien, jusqu'à en fait l'arrivée de poissons-lions, donc de rascasses, qui ont bousillé l'écosystème et qui ont tué toutes les autres espèces sans qu'ils aient de prédateurs naturels. Donc là, la région Guadeloupe était bien embêtée de ne pas avoir plus de plongeurs sous-marins pour aller les dégommer en grand nombre. Après, ça, c'est un problème vraiment lié aux îles, il me semble. Après, c'était dans la mer, donc c'était autre chose. C'est vrai que sur les îles, tu peux vite avoir... En France, il y a les sangliers aussi, tu vois, par exemple. En Corse, on a beaucoup... Les sangliers, tu vois, par exemple, si on ne les tue pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est un argument. Après, du coup, les mecs vont te dire qu'il faut les stériliser. Tu vois, c'est quoi le... Parce qu'ils auraient raison de dire ça, tu vois. Après, c'est une histoire de coup aussi. Oui, mais je ne pense pas que le coup de la chasse... Après, il est réparti chez les individus qui aiment bien le faire, donc ce n'est pas un problème pour eux. Mais c'est vrai que si c'est sur des dépenses publiques qu'on dit aux gens « bon, on va repayer les vétérinaires pour casser les coucougnettes de nos amis les sangliers », bon, on en vient à des absurdités. C'est surtout que je pense qu'au niveau souffrance animale, on a vu pire que de se recevoir une balle dans la tête après avoir vécu un peu, quoi. Oui. Non, c'est sûr. Est-ce que déjà, il y a des gens qui sont contre la chasse ou qui ont des arguments contre ? Parce que moi, je sais que je suis plutôt pour. Moi, j'ai des arguments contre, mais pour... J'ai des arguments contre, mais je ne suis pas contre. Comme j'ai des arguments pour, je ne suis pas pour. Oui, vas-y, par exemple. J'ai des arguments contre certains types de chasse. Par exemple, j'ai vu un scandale qui était sur la chasse au blaireau. qui, en fait, le but était juste de kiffer, tuer un blaireau. Après, on peut dire, les blaireaux, ils s'attaquent aux poules, etc. Donc, ça peut être dénuisible. Oui, bon, il y a déjà un requin qui a mangé un homme, tu vois. Ce n'est pas pour autant qu'on va tuer tous les requins. Moi, du moment que ça se fait dans le respect de l'animal, c'est-à-dire qu'on ne va pas avec la dynamite contre des canards, tu vois, et qu'à la fin, tu manges la viande, moi, je pense que c'est très bien. Le reste, ça se discute, je pense. En termes de tradition envers les animaux, enfin, un peu de chasse et tout ça, je pense qu'on peut comparer, par exemple, la chasse par rapport à l'élevage. Le foie gras. Ouais, la foie gras. Le foie gras. La tradition, je trouve que c'est deux arguments. Oh là ! Pour moi, pour le coup, déjà, je n'aime pas ça, le foie gras. Donc, ça m'arrange. Mais je trouve qu'en plus, c'est... Honnêtement, je trouve ça glauque. Enfin... Il y a beaucoup de reportages qui disent qu'apparemment, le canard sent bien et tout ça, mais honnêtement, j'ai quand même du mal à le croire. Le gavage des oies, pour faire le foie gras. C'est pas des canards, c'est des oies. Il y a les deux, hein. Non, non, il y a les deux. Ah, on gagne des canards aussi ? Ouais, ouais, bien sûr. Le foie gras de canard, c'est la même chose en moins cher. C'est ça. Mais la plupart de ceux qu'on mange, c'est du canard, ouais. L'oie, c'est un peu cher. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose... Enfin... Si je devais choisir, je conserverais pas ce genre de truc. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, pour avoir eu plus de reportages, c'est clairement un peu... Moi, je suis allé quand j'étais petit, je me souviens toujours, je suis allé une fois dans une ferme comme ça qui faisait du gavage. Bah, quand j'étais petit, donc je pense que j'étais quelqu'un, du coup, qui était pas influencé par la société ou ce genre de choses. Mais tu vois, spontanément, ça m'a horrifié. Spontanément, j'en garde un très mauvais souvenir, en fait. J'étais pas à l'aise. Ah ouais, j'étais clairement pas à l'aise. Ouais, normal. Mais pas la tuerie, pas le fait de tuer la loi, le fait de la gavée. La tradition, c'est limite. Moi, je suis allé pareillement dans... On a eu la même enfance, je pense. En fait, on est juste deux personnes pareilles dans des corps différents. Mais je suis allé dans la ferme qui faisait ça aussi. Et je t'avoue que là... Mais après, tu vois, où est-ce que ça s'arrête ? Parce que, par exemple, on fait tout pour que les vaches produisent plus de viande, tu vois. Est-ce que quelque part, on les fait souffrir parce qu'on les incite à manger plus que ce qu'elles feraient en l'état naturel ? Non, ça, je pense plus que c'est de la sélection naturelle. Enfin, c'est de la sélection, justement, pas naturelle. Mais ils font inséminer des vaches très musclées avec des bœufs très musclés. Des taureaux, pardon. Je pense pas que c'est un rapport... C'est pas la sélection naturelle, c'est... Enfin, c'est... C'est la même chose, mais en fin de réparer le même. Oui, oui, c'est de l'eugénisme. C'est un tout comme ça, ouais. C'est ça. C'est ce qui arrive aux plantes et aux variétés de blé. À force d'avoir cultivé les mêmes, on a fait disparaître certaines, on en a regardé d'autres plus productives. Platanis qui régale dans le chat. Il arrive à base de tradition, par contre, MDR. La tradition, quand j'invite des gens, je leur pisse dessus et du coup, c'est fine. C'est énorme parce qu'en fait, il soulève un truc important, c'est que la tradition a quand même ses limites. On est d'accord pour dire qu'il y a eu plein de traditions sur cette planète qui était franchement pas sympa vis-à-vis des mœurs sexuelles. Et on a su leur faire un moment, on arrête, tu vois. On arrête de violer le nouveau-né. Enfin, il faut arrêter ça. Quoi ? On arrête les corridors, on met à mort les taureaux. On arrête de mutiler le corps cantiné, par exemple. Ouais. C'est vrai que... Attends, il y a une référence, je n'ai pas là. Il n'y a pas de référence, c'est juste l'excision et la circoncision. Ah, ok, ok, ok. L'excision, c'est pour les nanates, c'est ça ? Ouais. Ouais, ça, c'est par contre ultra grave. Genre... Enfin, tu me diras pour les enfants aussi, pour les garçons aussi, mais... Genre, si je me rappelle bien, l'excision, c'est le clitoris, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, génial. C'est... C'est les lèvres. C'est... C'est hardcore. C'est enlevé la partie mâle de la femelle, tu vois, la partie qui sort et enlevé la partie... Mais la partie mâle, c'est le plus tôt, non ? Attends. Si, je crois que Malo, il a raison. Non, mais... Question ? Ouais, ouais. Ah, c'est chaud en vrai ! De quoi ? Je... Moi, je sais pas, c'est juste une supposition que je veux faire. Mutilation, génitale, élablation totale... Ah oui, généralement, c'est... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! C'est tout. Par contre, lorsque la traduction est au service de la transmission de certaines valeurs, je pense qu'on peut l'entretenir. Et dans ce cas-là, encore une fois, on n'entretient pas la tradition pour la tradition, c'est-à-dire la forme, mais pour le fond, ce qu'elle apporte. C'est toujours ça qu'il faut garder en tête, je pense. Il faut jamais entretien la tradition pour la tradition, c'est-à-dire pour dire je fais comme les autres, je fais comme avant, tout va bien se passer. Non, il faut dire qu'est-ce que j'enjente, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, c'est ça la question. Ah, bien sûr, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire des traditions qui sont pétées du cul, et que là, il faut se focaliser sur ce qu'on peut mettre comme sens et les transmissions derrière. Alors après, la question de qu'est-ce que la chasse peut transmettre, moi je pense qu'il y a quand même des trucs sympas sur le contact avec la nature, pour avoir connu des chasseurs, pour avoir vu des jeunes chasseurs aussi, notamment dans le collège où j'ai intervenu pour aider des enfants, ils étaient pas mal des chasseurs, chassaient avec leurs parents, leurs pères surtout, et c'est vrai que j'ai vu des gens communions avec la nature, et il n'y avait pas de méchanceté, il y avait de la trac, il y avait de la résilience, et toute une technique, voilà. Un peu comme la pêche en fait, quelque part, chasser pêche, c'est une chaîne de télé, mais c'est aussi cohérent de les mettre un peu quota qu'autre je trouve, parce que la pêche, même si elle ne tue pas, mutile quand même un peu parfois l'animal, vraiment on le remet dans le dos. Non mais la pêche, c'est pour bouffer aussi non ? Oui mais, la chasse, quand tu l'as attrapé, si tu veux, tu peux pas dire je le remets à l'eau. Tu le mets dans du riz ! Il y a mon pote qui est là, il est dispo, par contre il m'a dit qu'en fait il était chez des potes, et que ça a duré un peu plus tard, du coup là il est en train de marcher, il a des airpods, mais normalement ça devrait le faire en terme de son. De toute façon je l'ai prévenu que si c'était dégueulasse, bah... Mon pote aussi arrive. Je vais le move dans le Discord. Vas-y. Non mais pareil genre, en tout cas il y a un argument aussi qui est plutôt... Déjà on peut comparer la chasse et l'élevage et dire, bon bah si on tue des animaux en élevage, qui ont une vie en plus un peu merdique, est-ce qu'on est en droit d'éthiquer ce qui se passe dans la chasse ? Ou c'est quand même une confrontation où l'animal, bon ok on lui tire dessus au fusil ou à l'arc ou machin, mais l'animal a quand même sa chance de ne pas être dans les endroits au mauvais moment et de survivre. Ouais c'est ça, il faut qu'il ait sa chance, effectivement c'est important dans la chasse. De toute manière je pense que quand tu chasses sans qu'il ait sa chance, je sais pas vraiment si c'est la chasse en soi tu vois. De toute manière l'animal a toujours sa chance ou pas, tu vois. Genre s'il est au mauvais endroit au mauvais moment, il va se faire tuer pour se faire manger et s'il était pas là, il serait pas, tu vois, c'est du hasard. Mais déjà au moins, c'est pas quelque chose de systématique. Ni d'institutionnaliser en mode ouais, en mode qu'est-ce que les vaches ou... Allô ? Le truc là l'abattra. Allô ? Clément tu m'entends ? Ouais. Bonjour Clem 74 300, bienvenue. Merci bien, merci bien. C'est le code postal ça ? Le pire envoyé spécial quoi. Quoi ? Si j'entends un feu rouge, si j'entends mes voitures ça va chier. Non t'inquiète je me mets sur les quais là, je rentre de l'apéro, c'est pour ça. Ok. Du coup on est en train de parler de la chasse. Ah bien, bien, bien. Transition. Parle nous de la chasse Clem. Est-ce que tu avais un truc pour lancer le sujet ? Je sais même pas, on parlait de quoi exactement ? Parce que ça peut peut-être lancer le sujet. En fait... Moi j'ai un truc, j'ai voulu mais... Vas-y, vas-y alors. Vas-y, vas-y. Alors moi je voulais parler principalement, j'en avais parlé un petit peu avec Mathieu, dites-moi si vous m'entendez toujours, j'avais juste posé mon téléphone si vous m'entendez. En vrai, t'entends bien. C'est bon. Donc voilà, moi je voulais parler, il y a un truc qui m'a un peu choqué, qui m'a un peu interloqué dans les dernières années tu vois, enfin dans les dernières années, juste après le confinement, c'est le fait qu'on parle des chats qui par exemple sont dans la nature ou quoi que ce soit, et qui tuent des espèces. Et le président de la chasse a proposé de pouvoir justement piéger ces animaux-là, qui représentent un risque pour la nature, tu vois. Et aujourd'hui, moi ce qui me choquait un petit peu, c'est de se dire qu'aujourd'hui les chasseurs, on peut dire qu'il y a des mauvais chasseurs, si on peut faire la blague, on peut la faire. Mais il y a aussi, il n'y a pas que ça en fait. Si tuer les mauvais chasseurs, c'est comme les mauvais conducteurs ou comme les mauvais profs ou tout, il y a des mauvais partout. Et c'est pas eux qui vont déterrer, et c'est pas ce petit groupe qui va tuer toute la faune quoi. Et par contre, on parle du chat, le chat c'est un animal qui en gros a un instinct de chasse, et qui détériore l'environnement. Parce qu'en fait, tu veux le chat, il n'est pas là, il y a des chats sauvages qui existent à la base. Il n'y en a pas autant dans une concentration aussi, dans une petite ville ou dans n'importe où, tu vois. Ils ont été un peu apportés comme une espèce invasive. Et aujourd'hui, il y a un problème parce que dès qu'on dit, on va piéger un chat, pour potentiellement le tuer, s'il est par exemple à plus de tant de mètres de son habitation, c'est pas non plus à 10 mètres, c'est genre à 750 mètres de chez lui. C'est comme si tu avais un chien en divagation qui, par exemple, pouvait tuer un mouton comme un loup. Et aujourd'hui, il y avait le débat là qui me paraissait nécessaire, à savoir pas forcément tuer les chats ou quoi que ce soit, mais peut-être les stériliser automatiquement au frais du mec, s'il veut récupérer son chat. Et puis voilà, histoire de dire que c'est un animal de compagnie et pas non plus un animal qui est un animal sauvage. Le but, justement, c'est quand tu as un animal de compagnie ou un animal domestique, c'est qu'il soit domestique. Tu ne lâches pas ton cochon dans la nature pour qu'il se croise avec les sangliers, tu le gardes chez toi. S'il se fait tirer à la chasse, tant pis pour toi. Juste, Mathieu, est-ce que tu peux inviter Rémi ? Yes. En fait, du coup, est-ce que tu es en train de dire que lorsque un chat est stérilisé, il ne chasse plus ? Alors, je ne connais rien, on en a beaucoup parlé, c'est de la stérilisation. Moi, je n'ai pas encore trouvé de solution sur le sujet parce que c'est un truc qui est encore assez frais. Par exemple, un chat stérilisé ne peut pas se reproduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des chats en divagation dans toutes les villes, tu les entends le soir et ils se triquent sous ta fenêtre parce qu'ils sont soit en train de se canne, soit en train de se triquer, parce qu'ils sont en rute ou quoi que ce soit. Et ces chats-là se reproduisent et créent des chats justement qui vont être lâchés dans la nature et qui vont se voir chasser pour justement survivre eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, ils vont avoir ces nécessités-là. C'est des chats de gouttière. C'est des chats qui vont à la SPA et qui sont potentiellement euthanasiés à un moment parce qu'il n'y a personne qui en veut et ça coûte cher à s'occuper et on ne va pas s'occuper de toute la misère du monde. Enfin, vis-à-vis de moi. On parle des chats sauvages qui se produisent entre eux et qui font d'autres chats sauvages. Parce que les chats domestiques générales, c'est le cas sauvage. Pas forcément. Aujourd'hui, tu as des chats et tu les as chez toi. Imaginons ta voisine, elle a eu une portée, elle va te les donner, elle ne va pas forcément te les stériliser et puis tu vas les avoir autour de chez toi. Tu vas dire, mais c'est un chat, il est tranquille. Un chat, tu ne vas pas le mettre comme un chien dans un chenil. Tu vas laisser se balader autour de chez toi. Et tu as bien vu les émissions comme aujourd'hui, on voit l'histoire de vie des chats où tu vois Valérie Damido qui t'explique que son chat, il a fait 2000 kilomètres, elle est toute contente. Il va se balader dans la forêt et il te ramène trois lapins dans la semaine. Oh, il est chasseur, il est rigolo. Alors que non, c'est juste un prédateur et qu'il ne faut pas rigoler. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Je ne suis pas là de dire qu'il faut tout tuer ou quoi que ce soit parce que ça serait complètement débile. Mais au moins avoir une conscience et savoir aussi prendre sa part de responsabilité. Dire qu'aujourd'hui un chasseur il tue une espèce, il tue par exemple, on va dire il tue un chamois, bah écoute, il tue un chamois parce qu'il a le plan de chasse qu'il fait pour le respecter. Il doit en tuer tant par an parce que c'est comme ça, etc. Le chat aujourd'hui, demain, il tue trois oiseaux qui sont en voie d'extinction, des passereaux qui sont à cause de la pollution, de l'urbanisation, etc. Bah ils se font tuer, il y en a de moins en moins et puis les chats arrivent dessus, ils en tuent encore plus. Bah ça, ce n'est pas maîtrisé, c'est genre à cause de l'homme. Donc pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas prêts à entendre une régulation de la population des chats, de même que peut-être la population d'autres espèces, pour revenir un peu sur le sujet de la chasse. Exactement. On n'est pas prêts à l'écouter, on ne peut pas faire du mal à certaines espèces, même si la raison voudrait qu'on soit obligé de le faire puisqu'il y a un déséquilibre de la biodiversité. Totalement. Moi je pars du principe, alors c'est un peu à débat, le loup par exemple. Alors, quand tu écoutes, alors là je vais être un peu dans la caricature et ce n'est pas vraiment l'image que je veux donner, mais c'est ce que je vois. Tu prends la petite fille qui dit oh le loup c'est super joli, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas machin, c'est trop beau un loup. Un loup, il a été éradiqué de France à une époque parce qu'il y avait des agriculteurs qui en avaient marre, etc. Donc ça a été éradiqué, et aujourd'hui le loup revient. Il y a un gap de 130 ans ou 150 ans entre les deux, et qu'aujourd'hui l'environnement n'est plus le même. Si tu veux, le loup il a moins de forêts parce que les animaux en général ont moins de forêts, et qu'aujourd'hui tu as un prédateur que tu ne peux pas réguler, les bestioles elles vont se rapprocher des villes parce qu'elles sont moins en danger dans les villes, et quand tu auras un loup qui viendra de bouffer un chevreuil ou un cerf en milieu d'une ville, ou d'un petit village, il se passe sur la base du village, ou un gamin. Après le gamin, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « le loup il ne chassera pas des humains, il en a peur des humains ». Moi franchement, j'ai déjà vu des sanguiers foncer sur… Enfin, on a des histoires nous, des sanguiers nous sont allés dessus, t'es un humain, il en a pas peur, il s'en fout. C'est sa vie ou la tienne, il va te tuer, il s'en bat les couilles. Ça dépend de quel point l'humain vient. Bah, dans quel contexte… Imaginons, il y a des petits à côté, une nesse et une mère, tu ne les vois pas les petits, l'autre a cru que tu voulais les bouffer, elle te fout un coup de dent, elle te coupe une lance si tu veux. Ouais, non mais c'est clair. Mais… Voilà. Et ce que tu dis, en voie loup, on avait beaucoup de chiens errants, et on était à mort, ils mangeaient les enfants. Oui, mais bien sûr, les chiens errants, c'est un vrai problème aussi. Du coup… C'est vrai que les chiens, il y a moins le problème, parce que du coup, comme tu disais, on a plus tendance à les faire garder ou les mettre en chenille, parce que les chats, on les laisse beaucoup plus facilement en liberté, donc même les chats domestiques, ils se mélangent aux chats de gouttière et c'est encore plus comme problème. Et même aux chats sauvages, parce qu'il y a aussi des chats sauvages, qui est une espèce protégée, qui n'est pas justement… qui est une vraie espèce, qui n'est pas genre un croisement entre un sling, s'il n'y a pas de poils, et un persan qui vient justement de Perthes, j'imagine que ça doit venir de Perthes, vu le nom. Tu vois, c'est des vraies espèces qui sont endémiques du coin, tu vois. Et justement, le fait de les laisser se reproduire, etc. les uns avec les autres, et bien on peut perdre aussi cette particularité des espèces, parce qu'elles peuvent se reproduire entre elles, parce que c'est à peu près la même espèce. Ce n'est pas un tigre et un lion qui vont donner un hybride à la fin qui va pouvoir se reproduire, c'est juste un chat qui va pouvoir donner d'autres chats qui ne vont plus être le même chat, tu vois. C'est un peu le même problème qu'on a avec les cerfs et les cerfs Sika qui viennent d'Asie, qui sont beaucoup plus petits et qui peuvent te flinguer l'équivalent… qui peuvent s'enlever l'espèce de cerfs et lafs qui est plutôt en haute savoie, par exemple. Comment ça marche en vrai ? Comment ça marche la régulation des espèces ? C'est quelque chose qui est décidé, je veux dire, il y a des études qui sont faites nationalement au niveau des chasseurs et puis c'est réparti sur les territoires, suivant machin. Comment tout ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a un référencement des populations ? Et comment vous jugez des espèces qui doivent être ou pas abattues, par exemple ? Typiquement ça. Moi, je ne vais parler que de mon cas en Haute-Savoie parce que je maîtrise le mieux. Dans le sud, avec les oiseaux, je ne connais pas vraiment. Mais j'en ai parlé avec un gars, je pourrais en reparler avec lui. Il y a des comptages qui sont faits, en fait. Et sur un comptage, on compte un territoire et on voit à peu près comment la population évolue. Et après, c'est décidé. Moi, je ne suis pas dans les discussions parce que je ne connais pas ça non plus de par cas, mais c'est décidé. En gros, tu as un territoire où tu as par exemple, disons, on va prendre l'exemple de ta ninge, je crois que tu as une trentaine de mouflons dans le territoire. Sur un massif, ils en tirent un par an et c'est indéficient. Il laisse la population grandir. A contrario, des fois, tu as des massifs où tu as des chamois. Il y a une population à peu près de tant d'adultes, tant d'enfants, tant de petits, tant de gros. Tu fais aux jumelles et tu zooms et tu zooms et en gros, tu sais à peu près combien il y en a. Et après, c'est tous les pays synergétiques, etc. C'est chose que je ne maîtrise pas à 100%, mais c'est décidé en somme par une organisation qui est beaucoup plus grande derrière. Le but, ce n'est pas de faire disparaître l'espèce, c'est juste pour la réguler, pour ne pas qu'il y ait de maladie. On prend l'exemple des bouquetins qui ont été protégés pendant des années à cause des écolos qui ont dit non, tu ne plus les bouquetins, c'est une espèce qu'on a réintroduite, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les prélever. La Suisse a autorisé les prélèvements, les Français ne l'ont pas autorisé. Les Suisses, ils n'ont pas de maladie, les Français ont des maladies parce qu'aujourd'hui, le bouquetin, il est au bord des chemins. Les mecs, ils vont leur caresser le cul, puis ils chauffent des maladies qui peuvent après être transmises à l'homme et après, il faut t'obliger de tout tuer parce que le bouquetin, il n'a plus peur de l'humain. Tu penses que... Pardon, je n'ai pas entendu. Même les humains qu'on fait venir, on les élimine. Je comprends bien en fait, je n'entends pas. Non, mais c'était une blague. Il a dit que même les humains qui ont la maladie, on les élimine. La blague du tout. Les humains, il vaut mieux hésiter. Il y en a qui vont dire qu'il faut mieux hésiter parce que c'est des cons, mais il vaut mieux hésiter. Mais du coup... Vas-y Mathieu. Du coup là, est-ce que, à ton avis, est-ce que les espèces animales de manière générale sont dépendantes des chasseurs ? En fait, j'ai deux questions, mais je vais surtout vous dire celle-là. Parce que du coup, on a l'impression qu'elles sont... Quand tu dis... Enfin, avec ce que tu dis, on a l'impression que les espèces, elles ne se réguleraient pas toutes seules. entre guillemets, elles sont perdues si on ne les régule pas elles-mêmes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai et il faut... Aujourd'hui, je parle de ce que je connais, quand il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de prédateurs, par exemple, pour les chevreuils, ou quoi que ce soit, ou même le cerf... C'était quoi les prédateurs des chevreuils ? Les prédateurs des chevreuils ? Les prédateurs des chevreuils, c'est le lynx principalement, mais le lynx, c'est un truc qui ne vit pas trop chez nous et puis c'est un grand territoire. Du coup, tu n'en as pas des milliers de cents sur un territoire. Et sinon, tu as le loup, et après tu as les renards qui tuent les petits chevreuils à la naissance. Il y a plein de soucis comme ça. Et tu veux, la faune, elle se régule d'une certaine manière, mais en l'absence de prédateurs, comme le loup par exemple, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont se passer. Par exemple, tu prends le sanglier. Le sanglier, je ne le vois pas chasser... Les loups, je ne vois pas chasser un sanglier. Un sanglier, ça peut trouver 15 chiens d'affilée sans avoir du mal. Et le loup, je ne le vois pas chasser un sanglier qui va prendre un coup de défense qui va l'ouvrir en deux. Qui chasser le sanglier ? Le sanglier, pour moi, n'a pas de prédateurs. Je peux dire qu'un loup aujourd'hui chasse un sanglier, c'est une aberration. Il n'a jamais eu de prédateurs le sanglier ? Même en meute ? Le sanglier, c'est une espèce qui, même dans les pays de l'Est où il y a les loups, il y en a des milliers de cents des sangliers. C'est une espèce, en gros, tu veux sa vie en groupe. Alors peut-être qu'il y en a un qui va se faire tuer, il y en a un qui va prendre un coup de froid un jour, il y en a un qui va choper une maladie. Et c'est des espèces ultra robustes. Ça peut se prendre une voiture et le lendemain, gambader comme s'il n'avait rien eu. Ouais, je suis d'accord. Et en gros, la faune se régule d'une manière automatique, tu vois. Les chasseurs, on n'a pas forcément besoin d'être là. Par contre, il y a des espèces qui ne se régulent pas. Par exemple, tu prends un prédateur. Aujourd'hui, dans certains départements, il y a un réel problème au niveau des routes où tu dis, les blaireaux, il ne faut pas les tuer. C'est des animaux comme les autres. Ils ont une âme, ils ont tout ce que tu veux. Mais oui. On en parle avec les blaireaux, il y a deux minutes. Il crée un nombre d'accidents qui est phénoménal. Et tu peux, par exemple, ça fait des morts. Comment ça ? Quel est le lien entre les blaireaux et les morts ? En gros, chez eux, il y a des morts parce qu'il y a de la dégradation. Il y a des morts qui traversent les routes de nuit. Quelqu'un qui arrive avec sa voiture, lève les roues au fond sur la route. Il y a beau avoir tous les catadopes, tout ce que tu veux, le truc, il traverse. La voiture, elle fait un équerre ou elle lui rend dedans. Ce qui change sa trajectoire, il y a des morts. Tu vas dans un fossé, il t'arrive une couille. Un sanglier, c'est pareil. Un sanglier, ça va traverser une route, tu te le prends, c'est fini. Tu sais que le sanglier peut être encastré dans ton truc comme il peut très bien repartir et avoir la voiture qui est complètement exposée. Il y a plein de trucs où ça peut causer la mort. Au-delà de ça, il y a aussi les dégâts agricoles. Parce qu'une blessure, elle a besoin de se nourrir, c'est logique. Dès qu'elle a faim, elle va bouffer là où il y en a. Et quand tu as un champ de maïs à côté, je pense que n'importe qui qui a la dalle, un quart de manger à côté, il va bouffer dedans. Pour revenir sur l'histoire des blaireaux, c'est intéressant parce que j'avais l'impression qu'ici sur ce stream, on était plutôt contre cette pratique, mais tu as l'air d'avoir un avis différent du coup. Oui, bien sûr. Un blaireau, c'est une espèce que tu ne peux pas chasser. Tu peux chasser, mais il faut t'intéresser tôt le matin. Tu fais des tirs de nuit, tu es à partir de 22. Pourquoi tu ne peux pas la chasser ? C'est une espèce qui vit la nuit. Du coup, tu ne la vois pas. Et si tu ne peux pas la chasser le jour, il n'y a personne qui peut la réguler. Un blaireau, c'est un UCID qui pèse en moyenne 15 kilos. Et si tu envoies un chien dans l'intérieur pour le sortir, il est capable de le prendre avec juste les griffes et de l'ouvrir en deux. Ça peut couper un câble qui sert pour un collet, par exemple, juste avec ses dents. Un câble en fer qui fait un peu comme les trucs de vélo. Oui, je vois très bien. Ça peut le péter avec ses dents. C'est un truc qui est ultra vivace. C'est un truc super costaud comme bestial. Et ça peut être dangereux. Il n'y a pas d'option. Comment ? Spawn kill quoi. Spawn kill ou rien. Ben... Kill ou rien ? Spawn kill, il dit. Ah, tu le spawn kill. Alors, tu peux le croiser. Ça a déjà arrivé que nous, on arrive à la déclaration. Il y en a un qui est le matin et à 7 heures, l'ouverture de la chasse, c'est 7 heures, tu ne peux pas chasser avant. Ben à 7 heures, il y en a un qui est déjà arrivé qui le tire et qui le ramène. C'est un gibier. C'est pas invisible. Mais tu t'en verras très rarement. Tu t'en verras plus souvent écrasé au bord d'une route que sur un tableau de chasse. Et du coup, pour toi, la chasse au terrier est nécessaire. Est-ce que c'est une solution ? En fait, si tu veux, la chasse au terrier, ça permet dans les endurards où il y en a une grosse concentration et où il y a réellement des problèmes, puisque c'est pas dans tous les départements qu'il y a des problèmes. Attention, il faut aussi connaître son territoire. Dans les territoires, il y en a beaucoup. Et ben, il faut mieux se méfier parce que s'il y a des accidents de la route qui se produisent, ce sera que de ça. Moins il y a de bestioles, enfin on va dire. Moins il y a de blaireaux, moins tu auras d'accidents causés par les blaireaux, c'est pas pour toi qu'il faut éradiquer l'espèce. Parce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écologie. Ce qui est très important. Par contre, connaître la population, connaître les accidents qu'il y a et la baisser, en somme, c'est pas ça dramatique. Surtout qu'un blaireau, si tu trouves un prédateur, je suis chaud à voir parce que la bestiale, c'est une boule de nerfs. ça dégriffe la moitié de tes doigts. C'est super, c'est sacré, c'est mécanique dangereux. Un chien qui rentre dans un terrier, il en ressort pas vivant forcément pour passer en blaireau. What ? Putain. Mec, il suffit que le terrier, le renard, il squatte souvent des terriers, des terriers de blaireaux. Des terriers de blaireaux, tu vois. Tu vois ? Et dans cette terrier là, des fois le chien il passe, et des fois il passe pas. Et genre, il va se bouffer de nez avec le blaireau, et le blaireau il va décider à un moment, il va se dire tu me fais chier, t'es dans mon terrier, je vais te buter. Il va choper, il peut très bien le couper, il peut très bien lui prendre la gorge et lui bouffer la gorge, soit il peut lui prendre les griffes et lui mettre sous le bide et lui ouvrir le bide. Comme un sanglier, il peut te mettre un coup de défense et t'ouvrir jusqu'à la trachée. Mais du coup... Alors ça faut vraiment pas savoir. Je vois ce que tu veux dire, mais du coup, pour toi, que ce soit les blaireaux, les chats, ou à chaque fois qu'on parle de régulation, pour toi il y a un besoin, si tu veux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de répondre à une problématique qui est très forte pour un territoire donné en fonction d'un écosystème donné, et que du coup, les gens, par l'émotion et tout ça, sont incapables d'admettre qu'il est possible de... Tu sais, moi je pense que ce qu'on dénonce, quand on dénonce par exemple, je crois que le gros problème des gens qui sont contre ces pratiques-là, c'est... Enfin, le gros problème... Non, mais ce qu'il soulève plutôt comme problème, c'est plutôt ça. C'est pas un problème de le faire. Non, non, c'est pas ça. Il soulève un souci, je pense, qui peut être existant. C'est le plaisir que prend un chasseur à tuer. C'est-à-dire, même s'il répond à une obligation de le faire, il y a la question du plaisir de tuer, qui est sous-jacente aussi. C'est-à-dire que je crois que quand on condamne la chasse au terrier, on condamne ça parce qu'on s'imagine que les mecs s'éclatent à faire du spawn kill comme des bâtards et à tout péter pour... Tu vois ce que je veux dire ? En gros, le côté... Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Répondre à une problématique. Et ça, j'en suis... J'en conviens, il est important de répondre aux problématiques des biodiversités. Surtout quand l'homme défie autant son espace. Par contre, je pense qu'il y a une énorme tendance à mettre de la connivence derrière l'action. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, t'en penses-toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent du plaisir au-delà de répondre à un besoin ? Est-ce qu'il y a un plaisir de tuer quelque chose qui serait quelque part quelque peu condamnable ? Enfin condamnable, du moins qu'on peut remettre en question. Chacun, après, est capable de faire ce qu'il peut. Bien sûr. Après, le plaisir... Alors, en somme, tu vois, de tuer quelque chose, c'est pas quelque chose. Enfin, pour moi, moi, je vais à la chasse, c'est une passion. Depuis que je suis tout petit, j'ai vu ça. Et puis quand je vais à la chasse, je prélève une bestiole. Moi, ça me remplit de joie. Tu vois, il y a une action, il y a un vrai travail entre les trackers et tout ça. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai une réelle émotion quand je fais quelque chose, tu vois. Même quand on fait rien. Après, le plaisir de tuer, en somme, écoute, tu manges bien au McDo, tu manges bien des steaks. En somme, t'es bien content de le manger. Mais au-delà de ça, tu vois ce que je veux dire ? En gros, tu prends pas du plaisir forcément à le faire. Tu dis, par exemple, là, il y a un besoin, c'est dans ta tradition, c'est dans ta culture, un petit peu. Tu le fais. S'il y a des gens qui prennent du plaisir à chasser, je pense que c'est bien. C'est comme il y en a qui prennent du plaisir à se mettre une cuire dessus et à souhaiter avec des clous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, je pense qu'il faut savoir aussi arrêter de se prendre la tête sur des problématiques sans réfuter de ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vrai, il y a des gens qui prennent du plaisir et en somme, c'est vrai. Comme il y a des extrémistes partout. Mais en somme, c'est pas condamné, forcément. Tu vois, quelqu'un qui, par exemple, vient de faire un sanglier de 200 kilos dans sa vie, c'est le plus gros sanglier de France qu'il vient de faire à l'instant, mais il peut être fier de l'avoir fait, ouais. Parce que pour lui, c'est l'aboutissement d'une chasse, c'est un truc, au-delà de ça, tu vois, s'il y a des sadiques, c'est pas bon, tu vois. Le sadisme n'est pas bon. Par contre, le... Je sens pas sadique, mais je pense qu'on peut pas nier le fait qu'il y a un rapport à la mort qui peut être hyper... hyper dérangé, tu vois. Un peu comme quelqu'un qui fait de la bête. C'est-à-dire ? Exprime-toi à fond. Non, mais genre, dans ce que tu présentes, moi, je vois... Tu vois la connivence. Je vois ce que tu mets derrière l'action de tuer, pour le coup. Mais je pense que... Il y en a certains qui n'ont pas cette connivence-là. Je pense qu'on peut se mettre à tuer juste pour le plaisir en soi de tuer et un plaisir de... qui est malsain, du coup. Qui est malsain. Avec des dérives, des traitements qui sont pas ceux de la mort propre. Genre, tu vas pas... Exactement. Tu vas le tuer comme une merde, tu vas mal l'égorger, tu vas le laisser agoniser. Exactement. Voilà. Mais moi, t'as totalement raison là-dessus. T'as totalement raison. Je veux faire un parallèle un peu bizarre, mais c'est un peu comme chez les flics, tu vois. Ouais, il y a des flics racistes et c'est pas bien. C'est pas pour autant... C'est exactement ça aussi. Faut pas critiquer tout le corps des chasseurs parce que t'as un mec qui était bourré et qui a joué avec un blaireau à moitié crevé. T'as mis une pleine tête à un mec en vélo, quoi. Exactement. Il y a des coups partout. Après, du coup, pour le fait que les... Une petite anecdote comme ça, enfin, une petite curiosité pour les... Certaines espèces qui se régulent toutes seules, les lemingues ou les lemingues, je sais pas comment ça se dit, qui se suicident quand ils... C'est des espèces de... de petits rongeurs. C'est un prairie. Dans le Nord, quoi. Dans les... Groenland, des choses comme ça, quoi. En gros, c'est des... C'est des trucs qui, quand ils sont trop dans leur population... Ouais. Ça peut varier. Certaines années, ils le font pas, etc. Mais en gros, ils se suicident, tu vois. Ils vont dans l'eau, ils se noient. C'est un système de... C'est un système de sécurité ou un truc qui est dans la tête. C'est comme typiquement aujourd'hui, tu vois. Alors, je vais prendre deux exemples. Un qui est vrai, et un exemple qui est un peu caricatural. Le premier exemple, c'est que les espèces, elles s'apprennent à se développer dans leur milieu. Tu vois, par exemple, tu prends le chevreuil. C'est la seule espèce au monde qui va pouvoir mettre en pause sa grossesse. C'est-à-dire que pendant tout un temps de la chasse, elle va avoir le fœtus dans le ventre qui va pas être développé. Et après la chasse, elle va accoucher au mois de mai. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un méga gap. En gros, si tu veux, elle va être fécondée à un temps. Mais le fœtus ne se développera pas pendant tant de temps. Et quand tu tires un chevreuil, même si c'est une femelle, tu peux l'ouvrir, tu verras pas le fœtus dedans. Sauf si tu cherches, et encore, c'est pas forcément sûr que tu le trouves. Typiquement, il y a de ça aussi. C'est l'évolution des espèces et comment elles se font toutes seules. C'est leur particularité. Et au-delà de ça, tu présentes une espèce qui arrive à s'autoréguler toute seule. Mais aujourd'hui, le règne animal, c'est le règne animal. Alors, des animaux, ça n'a pas de conscience. Ça va peut-être avoir des instincts ou des choses à faire, pour moi. Mais aujourd'hui, j'écoutais des gens. C'est un extrémisme qui parle... Par exemple, c'est des arguments qui sont repris par les Antilles envers Antilles. Par exemple, j'ai vu des antispécistes qui parlaient d'expliquer à des lions, enfin, de les convertir au véganisme. En gros, d'apprendre à manger des légumes à des lions. Oui. Et aujourd'hui, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont bien dans toutes les espèces. Mais pour moi, l'écologie, elle est faite d'une façon et en gros, il faut la laisser un peu se dérouler aussi. Il y a des espèces qui se régulent. Il y a des espèces qui se régulent. Il y a des espèces qui, quand elles sont trop nombreuses, elles chopent des maladies. Les maladies, ça sert aussi à réguler. Les maladies sont aussi là pour réguler les espèces. Je vois ce que tu veux dire dans laisser développer les espèces et tout. Après, je ne disais pas ça en mode il faut laisser la nature faire. Moi, je suis plutôt... Moi, je pense que si on régule les espèces, c'est uniquement... Ce n'est pas soi-disant pour être bienfaiteur de la planète ou quoi. C'est juste pour notre intérêt en tant qu'humain et pour notre société. Bien sûr. Et ça, je ne pense pas que ce soit un problème. Et du coup, moi, je voulais juste parler de cette curiosité, mais pas en mode il faut laisser la nature se réguler elle-même. Donc... Ah non, bien sûr, bien sûr. J'ai pris l'exemple. C'est une discussion qui m'emmène à l'âge. Je n'ai pas dit que tu étais un anti-espéciste qui voulait préparer les coques des poules parce que les coques violaient les poules. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais voilà... Bien sûr que là, je ne te prends pas pour éliminer. Tu as raison dans ce que tu dis. Tu as raison. Ce que je voulais dire, ça rejoint un argument de Platanis qu'il avait un peu ouvert dans le chat tout à l'heure. C'est qu'en gros, laisser faire un peu la nature sur certains points. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité du monde dans lequel on vit, c'est que malheureusement, notre expansion, notre urbanisme, et j'en passe bien sûr, on est en train de prendre la place sur plein de zones naturelles. On est d'accord ? Exactement. Quelque part, est-ce qu'on peut reprocher au blaireau de faire son trou dans sa forêt ? Il est à côté de la route ? Bon, d'accord. Mais à un moment, je veux dire, il y a aussi le fait qu'on arrive au problème de... On s'est installé. Je rappelle, c'est Platanis qui soulève le point. On s'est installé quelque part. Et maintenant, on a des problématiques de territoire liées avec ses habitants de la forêt, on va dire, si c'est un peu con de le dire comme ça. Mais... On est aussi responsables, parce qu'on est responsables de notre implantation et développement et qui n'a pas de fin, qui n'a pas de sens parfois et qui, maintenant, est obligé d'avoir recours à ce genre de méthode pour persister. puisque la cohabitation, c'est impossible. Bien sûr. Là, il y a un réel sujet qui se soulève. En gros, c'est l'urbanisation et l'impact de l'homme sur son environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent habiter à la campagne. Du coup, ils prennent des terrains qui sont constructibles et qui mettent dessus leur maison. D'un côté, il y a un réel écosystème qui était là avant eux. Mais aujourd'hui, c'est comme tout. L'humain qui va gueuler un jour pour te dire « Oh là là, faut pas tuer les animaux. Moi, je suis vegan, machin, etc. » Mais que le coq du voisin, il va le réveiller tous les jours à 4 heures. Le coq, il a vu juste une chose et je vais lui mettre une balle dans la tête. C'est exactement ça. Aujourd'hui, si tu veux, il n'y a personne qui serait capable de se dire « Moi, je veux… » En fait, c'est un peu comme en politique. Ça sent la merde de tous les côtés, mais tout le monde se croit qu'il est propre. Yes ! Non mais en gros, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il faut savoir aussi se dire le gars qui aujourd'hui qui te gueule contre les… qui dit « Oh, les policiers, George Floyd, machin, mes couilles… » Quand il y avait eu le truc de Charlie, il était sur les Champs-Élysées en train de les appeler. À un moment, et en plus, ça se passe aux Etats-Unis. En gros, ceux et les gens aujourd'hui sont noyés dans un flux d'informations et c'est quelque chose de logique parce qu'en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire ça comptant. Aujourd'hui, on kiffe tous, enfin on kiffe tous, on kiffe avoir des informations un peu croustillantes, avoir un peu l'exclusivité, on kiffe avoir un peu le machin et les gens, ils vont jouer dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vendent ? C'est de te dire qu'aujourd'hui, un chasseur, il a quand même une population d'évoluer dans un endroit et qu'aujourd'hui, il y a une réelle harmonie ? Ou de te dire qu'en gros, ils tuent des bléos à la pelle et à la pioche ? C'est quoi qui va rendre le plus de trucs ? C'est le trash. Parce que les gens, ils vont se révolter, ils vont commenter, ils vont partager, ils vont s'indigner, ils vont créer des groupes, ils vont créer de la communication. Ça, c'est un sujet, je pense que ce n'est pas totalement faux, à savoir la recherche du buzz et de réactions avec des sujets qui flayent mais qui font tilter. Exactement. Vous voulez parler ? Est-ce que Rémi, qui avait un autre point de vue ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il va parler ? Oui, il est là. Bonjour Rémi. Je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. Hello. Bonjour Rémi. Oui, oui, je veux bien reprendre notamment sur la régulation que vous parliez tout à l'heure faite par les chasseurs. Effectivement, aujourd'hui, on est obligé à avoir une certaine régulation, enfin, de contrôler les espèces qui vivent aux abords des hommes. Ça, c'est indéniable. On doit contrôler notre environnement proche. Par contre, la chose, enfin, ce n'est pas obligatoirement fait par des chasseurs. Il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas fait par des chasseurs. Je pense notamment au canton de Genève où la chasse est interdite. Il n'y a pas de chasseurs, la chasse est interdite. Il y a des problèmes, d'ailleurs, là-bas. Il y a des problèmes, non. Il n'y a pas spécialement de problèmes. Bien sûr qu'il y a des gens qui régulent. Est-ce qu'on les appelle chasseurs parce qu'ils tirent des animaux ? Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont payés, embauchés, diplômés, et ils abattent un nombre d'animaux qui est extrêmement faible. C'est de l'ordre de 50 animaux par an. C'est faible. C'est énorme, 50 animaux par an. Je vais t'avouer que c'est le quota d'une commune. C'est un canton. Ce n'est pas une commune. Il faut voir comment le territoire aussi. Il faut voir s'il y a de l'urbanisation. Après, je peux comprendre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de régulation. C'est totalement logique dans certains. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une partie de la chasse peut-être faite pour réguler. Il y aurait besoin de réguler. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont tirées par plaisir et parce qu'elles sont chassables. Bien sûr. Il y a une notion de plaisir d'aller à la chasse. Je suis totalement d'accord. Mais pour ceux qui, notamment, quand tu parlais tout à l'heure de régulation, je pense qu'il y a deux chasses différentes. Il y a une chasse de régulation et une chasse de plaisir. Je pense que, globalement, personne n'a rien à dire sur la chasse de régulation. Et là où on peut se poser la question, c'est sur la chasse de plaisir, est-ce qu'on est d'accord par le fait que des gens prennent du plaisir à tuer des animaux ? Une chose à savoir dans tout ça, c'est qu'en gros, quand on parle de chasse de plaisir en chasse de régulation, quand tu prends, par exemple, la chasse de terrier, c'est une chasse de régulation. Et pourtant, les gens vont te dire que c'est mauvais et que c'est machin. En gros, il n'y aura jamais les bienfaits qui seront montrés. Ça, c'est une première chose. C'est juste pour en parler, pour remettre un peu de contexte. Ensuite, dans la chasse de plaisir, il y a des choses qui rentrent en compte et qui ne rentrent pas en compte. Je ne connais pas la chasse privée par cœur. Parce que généralement, les chasses de plaisir sont des chasses privées. Par exemple, aujourd'hui, te dire qu'un État met en place des moyens... En fait, il y a une question d'offre et de demande. On va prendre l'exemple de l'Afrique. Aujourd'hui, moi, si j'ai envie d'aller me tirer un éléphant et que j'ai 30 000 euros à perdre sur mon compte en banque pour aller me tirer un éléphant et que le pays dans lequel je veux aller il me dit tire les éléphants, vas-y. On a fait les contats, il n'y a aucun risque sur la population. C'est possible. En gros, c'est la responsabilité des États. Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on pourrait rester dans des cas locaux ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est sûr, si on va à l'autre bout du monde, on va pouvoir voir beaucoup de choses. Non, mais t'as raison, t'as raison. Au niveau des chasses privées, il faut un certain nombre d'hectares déjà pour avoir une chasse privée. Les mecs, ils font de la chasse privée. Désolé, t'es dérangé encore. Est-ce qu'on pourrait ne pas parler des chasses en enclos et privées ? Parce que là, c'est pareil. Les chasses en enclos, il n'y a pas de régulation à faire en fait. Alors, il y a deux choses. En fait, une chasse privée et une chasse en enclos, il faut savoir parler de quoi on parle. En enclos, c'est les chasses où il y a en gros des vestiaires qui sont enfermés entre des murs et des grillages. Ça, tu veux, ça existe. Il y a des chasses qui existent comme ça. Mais pour autant, la population d'animaux dedans, elle est ouf. Tu vois, je regarde les chasses généralement qui sont au niveau de chambord, etc. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas d'espèces dedans. Il ne faut pas me dire qu'en gros, il y a un risque. Oui, mais juste à côté de chambord, en fait, je ne sais pas si tu as vu, il y a un élevage de sangliers aussi. Alors, les élevages de sangliers, alors pour moi, franchement, les sangliers, il n'y en a pas besoin de les lâcher dans la nature. Et au-delà de ça, peut-être qu'il y a des sangliers qui sont d'élevage pour les parcs à sangliers. Et ça, c'est des trucs qui sont faits pour les chiens, pour justement les éduquer, etc. C'est des sangliers qui sont dans des parcs, le chien n'y va. Donc, les chiens, déjà, il faut qu'ils soient petits. Donc, ce ne sera pas des gros chiens qui vont attaquer, être méchants et tuer le sanglier. C'est juste pour leur apprendre le contact de la béciole, quoi. Je pense que... Alors moi, je sais que l'élevage du sanglier est dédié à ça. Enfin, une partie est dédiée à ça. Après, moi, je suis contre le fait de dire qu'on a des problèmes avec les sangliers, d'en lâcher dans la nature, c'est complètement débile. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ensuite, il y a les chasses privées. Et les chasses privées, c'est en gros, en France, quand t'as 750 hectares, je crois, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais t'as le droit, en gros, d'avoir une chasse et de réguler un peu la population maintenant. Les gens qui ont une chasse privée, ils vont pas s'amuser à tout tuer. Et ils vont avoir un quota, etc. Et ils vont ouvrir la chasse pendant, par exemple, 15 jours dans l'année. Ils vont peut-être faire un jour, ils vont peut-être faire 100 bestioles, mais sur le terrain, il y en a peut-être 1000 de bestioles. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas la maîtrise à 100% là-dessus, mais en gros, un chasseur, c'est comme tout le monde, tu vas pas éradiquer quelque chose à 100%. Le but, c'est que c'est une certaine durabilité. Les chasses privées qui ont, par exemple, de l'argent et qui cherchent des personnes pour venir, pour chasser, etc. Leur but, c'est pas de tuer toutes les espèces pour plus qu'il y en ait, pour plus que les gens y viennent. Comme tu le dis, en fait, les quotas aujourd'hui sont faits dans le sens on peut tuer ou prélever, si tu préfères ce mot, on peut prélever X de telle espèce, Y de telle espèce, et ça restera sans mène la population. Donc là, on est sur une chasse plaisir. La chasse régulation, c'est il faut tuer ou prélever tant de telle espèce pour éviter tel dégât, en fait. J'ai pas compris la différence, là. En fait, il y a une notion de maladie, aussi. Juste, dans ce que tu as dit, Rémi, j'ai pas compris la différence entre les deux trucs que tu as dit. En fait, pour moi, il y a deux chasses différentes, en fait. Il y a la chasse de régulation. On a trop de sangliers près des champs, ils font des dégâts sur les champs. On doit prélever quatre sangliers par an pour maintenir une population à un certain seuil. OK. Aujourd'hui, les quotas, comme l'expliquait Clem tout à l'heure, les quotas, en fait, ne sont pas faits comme ça. Les quotas sont faits, je peux en prélever tant sans que ma population baisse, en fait. Alors, non, 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 non. Le but, c'est d'acheter le plus possible pour maintenir la population. Là, il y a un pigable. Quand je te disais tout à l'heure, on parlait de la chasse plaisir, etc., c'est en privé. Quand je te dis qu'il y a de la régulation, aujourd'hui, c'est qu'on estime qu'il y a tant de dégâts, que la population doit être maintenue à un tel chef tel. En gros, si tu veux, il ne faut pas que ça dépasse ça ou il faut réguler. Tu vois ce que je veux dire ? La chasse plaisir, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est privé. Ce n'est pas l'État qui gère. Pour moi, c'est exactement... Que ce soit l'État ou pas, c'est la même chose, en fait. C'est comment tu fais tes quotas ? Tu fais des comptages. Tu fais des comptages, tu regardes le nombre de dégâts que tu as sur les surfaces. Et après, je n'ai pas la maîtrise de tout ça parce qu'il faut savoir aussi que je ne sais pas... Jean-Edouard, 58 ans dans la Somme, qui va te dire qu'aujourd'hui, il faut en tuer 100 parce qu'il a décidé du jour au lendemain. Il y a des règles écologistes derrière tout ça. Moi, j'ai rencontré des gens un petit peu comme ça qui font vraiment des études là-dedans et qui apprennent à connaître le terrain mieux que les chasseurs, même si les chasseurs connaissent bien mieux le territoire que beaucoup de gens qui vont dans la forêt tous les jours. Il y a une réelle histoire de connaissance du territoire et en gros des espèces et de savoir à des moments quelles espèces peuvent être nuisibles. Les sangliers, par exemple, on veut savoir, on n'a pas de limites. On peut en tirer autant qu'on veut dans une période d'année. Bien sûr, quand il y a la neige, il ne faut pas les tirer parce que ce n'est pas humain. On n'a pas le droit de tirer un sanglier qui n'arrive pas à courir. Tu vois, ça dépend des territoires aussi après. En fait, si tu fais une chasse de régulation, ce côté, le sanglier ne peut pas se défendre, ne joue pas en compte dans le sens où le but, c'est qu'il faut maintenir à tel nombre le nombre d'individus. On n'est pas dans l'extermination, on est dans la régulation. Si aujourd'hui, on te dit que dans un territoire comme par exemple la Haute-Savoie, on te dit que tu peux en tirer autant que tu veux sur un territoire, eh bien, tu peux en tirer autant que tu veux parce qu'en fait, il y a un réel besoin de les tirer. Et tu sais que ces espèces-là, elles n'est pas menacées dans toute la France ou quoi que ce soit. Ce n'est pas en une année de chasse, avec le nombre de chasseurs qu'il y a, etc., que la population va être détruite. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu vois ce que tu dis en fait, c'est que tu dis si on en tire tant, on ne va pas détruire la population. Moi, je pense qu'on ne va pas de la même chose en fait. Il n'y a pas une question. Peut-être. Le fait d'exterminer la population, en fait, c'est juste... Si tu extermines la population, c'est que là, tu y vas fort quand même. Après, ce n'est pas forcément... En fait, ça dépend comment... Tu vois des chasseurs qui cultivent des champs pour que les sangliers les mangent, pour augmenter le nombre de sangliers. Tu vas les lâcher, notamment le faisant, qui se fait énormément. Oui. Je veux dire, voilà, il y a toute une partie de la chasse qui est uniquement plaisir en fait. On ne peut pas parler de régulation. Alors, on a compris que vous étiez d'accord qu'il fallait réguler. Selon la manière de faire des quotas, bon, ça, ça se discute. Mais du coup, le problème, c'est la chasse-plaisir. Du coup, quel est le problème de la chasse-plaisir du côté de Rémi ? Pourquoi est-ce que c'est un problème, en fait, pour toi ? Pourquoi est-ce qu'élever des faisants et les lâcher pour les tuer, c'est un problème ? Je pense que tu as répondu à la question. En fait, la société... En fait, en fait, est-ce que je peux répondre s'il vous plaît ? Vas-y. En fait, pour moi, le problème est simplement, en fait, c'est est-ce que tu es un animal pour plaisir ? Est-ce que c'est bien ou pas ? C'est ça la question, en fait. Est-ce que c'est juste ou pas ? Après, est-ce que... Comment dire ? La question, en fait, je suis pour le plaisir. Est-ce que je peux redire mon... Vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Tu as un animal par plaisir, par plaisir, finalement, c'est pas trop... Enfin, ça ne me dérange pas tant que ça, en fait. Donc, tu n'as pas besoin, en fait. Le tuer alors que tu n'as pas besoin de le faire. Enfin, ce besoin, en fait. Si tu n'as pas besoin, en fait, pour moi, c'est pas juste. Si tu as besoin de le faire, c'est juste. Et c'est quoi ta notion du besoin, aussi, à ce moment-là ? Comment tu définis le besoin ? Que tu es obligé de le faire. Obligé ? Obligé, quoi ? En fait, par exemple, le réguler, notamment pour les dégâts, on va prendre la route, en fait. Et à partir du moment où ça fait des dégâts et que ça tue des gens, on a besoin de réguler. D'accord. Est-ce que tu penses que réguler, pour éviter justement qu'il y ait des maladies ou quoi ce soit, ça peut aussi réguler ? Tu es une espèce... Par exemple, disons, il y a des dégradations, il y a aussi des maladies dans les espèces qui se tuent, qui se régulent elles-mêmes, mais qui peuvent être beaucoup plus graves que si, par exemple, on en tuait 5 parents, comme tu disais. Est-ce que ça, c'est régulier pour toi aussi ? Par exemple, on se dit, sur une population de... Il y a une commune où il y a 20 chevreuils. Si ça arrive au nombre de 40, là, il va y avoir un réel problème. En gros, les bestioles vont chauffer des maladies. Et là, aujourd'hui, on ne va pas en perdre 5. On va en perdre peut-être 35 à cause de la maladie. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a aussi une notion de besoin. Et pourtant, ce ne sont pas des espèces qui causent forcément des problèmes. C'est juste des espèces qui ont besoin d'être régulées pour justement aussi éviter ce genre de maladies. Ce besoin d'être régulier me semble un peu... Un peu limite de... Vous avez besoin de l'homme pour vivre. En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu vis dans un monde... Enfin, je dis tu, mais je ne devrais pas dire tu. On vit dans un monde où, en gros, l'homme est présent. On ne veut pas dire... On n'est pas en 1800, et aujourd'hui, il y a des campagnes, etc. Et là, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'urbanisation, etc. Et aujourd'hui, dire à un homme je te tue parce qu'il y a trop... Il faut qu'on présente les animaux, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il y a un loup qui tuera un gamin, tu vas exterminer le loup. Parce que le loup va représenter un risque pour l'humain. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien ou quoi que ce soit, mais c'est juste la réalité. Aujourd'hui, on peut prendre le premier écologiste qui dit il ne faut pas tuer des loups, il y a son gamin qui se fait bouffer. Demain, il va dire il faut aussi tuer. Il faut savoir aussi faire la part des choses et être aussi... enfin, on est des humains. Il y a des humains, on a des besoins, on a des peurs, on a des machins... Je ne me suis jamais fait attaquer par un lièvre, personnellement. Un lièvre, non. Mais un lièvre... Aujourd'hui, tu es content d'avoir... On a des lièvres, etc. Et si aujourd'hui, toute ta population est malade, comme le renard pulâtre à une époque avec la rage, ou même avec d'autres maladies qui lui font qu'en gros, ou la galle, qui vont l'affaiblir et en gros, torturer l'espèce un petit peu, parce qu'il n'y a pas forcément de prédateurs ou renards. C'est l'homme qui régule le renard. Mais en fait, c'est que... Parce que vous en parliez tout à l'heure, les prédateurs ne se régulent pas. C'est pas vrai, en fait. Le prédateur se régule en fonction du nombre de proies qu'il y a, en fait. Il y en aura le nombre en fonction de la quantité de nourriture qu'il y a à disposition. Les prédateurs se régulent d'eux-mêmes, en fait. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a moins de contraintes qu'avant. En gros, aujourd'hui, il y a un certain confort. Les espaces sont beaucoup plus restreints. C'est-à-dire que la nourriture est beaucoup plus facile à avoir. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de prédateurs au prédateur, donc je prends le loup par exemple, parce que le lingue, c'est différent. C'est une espèce qui a besoin de beaucoup de territoire et donc il n'y en aura pas de grosses concentrations. Aujourd'hui, quand il y a une horde de loups qui débarque, je dis une horde, ça ne doit même pas être une horde, comme on dit, une meute. Eh bien, écoute, si elle doit bouffer, elle ne bouffe pas tout ce qu'elle trouvera. Des attaques de loups, il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais parce qu'aujourd'hui, en France, dans les pays où il y a des loups. C'est sûr, dans un pays où il n'y a pas de loups, il n'y a pas d'attaques de loups. Tu m'as dit tout à l'heure, on parlait de la France. Oui, mais tu ne peux pas prendre loups. En Russie, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. En Russie, tu ne sais pas ce qui se passe. à l'époque, en France, en 1800, tu ne peux pas savoir si des gars se faisaient bouffer par des loups. Ça a dû arriver. Et c'est arrivé, je suis quasiment certain. Le nombre d'attaques de loups, j'ai déjà regardé l'autre jour, le nombre d'attaques de loups est très, 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 c'est quelque chose d'infime, on ne peut pas en parler. On est remonté jusqu'en 1850. 1850 ? Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va assez vite à compter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'animaux, enfin les chiens, dans ce cas-là, les chiens font des dangers aussi. Exactement. Il faut contrôler ces dangers et à chaque fois, tu m'as pris des exemples précis. Tu m'as pris le renard, tu m'as pris le chameau, le bouquetin, je ne sais plus, pour la maladie. Exactement. Transmissible aux humains. Ce que je veux dire, c'est que des espèces chassables en France, il y en a pratiquement 90. Ces 90 espèces ne posent pas de problèmes particuliers à part d'être bonnes à manger. Je veux dire, les espèces qui ne sont pas bonnes à manger, on s'en fout un peu, ou qui ne font pas de rigueur. Alors là, on va partir sur un terrain plus cool. Par exemple, aujourd'hui, tu veux manger du chapeau. Comment tu sais que le chapeau, ça se fait ? Il y a une agriculture qui est faite là-derrière. Tu sais que le chapeau, il est élevé, il n'a jamais marché, il a toujours été chez lui, il a toujours été biberonné, il y a la fin de culture pour le manger. Au final, tu manges. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas t'interdire de, par exemple, comme l'agriculture pour la viande, on a beau se dire c'est pas beau, c'est pas machin, mais beaucoup de gens le mangent, parce qu'ils aiment ça. Tu ne peux pas dire aux gens c'est mal aujourd'hui de manger de la viande. Par exemple, comme là, on dit par exemple la chasse, tu dis on les élève pour les bouffer, etc. Enfin, ou on les chasse pour les bouffer, il y a une partie, c'est vrai, on ne va pas tuer une bestiole pour la laisser dans son camp. Bien sûr, on va la manger, il y a un respect vis-à-vis de ça. Alors, bon, la question du chapeau, moi je ne mange pas de viande, donc la question ne se pose pas, par contre, la question que tu as répondu tout à l'heure, je ne sais plus à qui c'était, c'est à Quentin, je crois d'ailleurs sur le McDo, toi tu manges bien des McDo et des steaks, je suis totalement d'accord que pour moi, un chasseur qui tue l'animal qu'il mange, est plus respect, enfin, j'ai plus de respect pour lui, je trouve ça plus noble, que quelqu'un qui est moins critiquable, que quelqu'un qui mangerait de la viande et achetait chez Carrefour. C'est pour ça que je ne mange pas non plus de viande, et que j'aime bien, je préfère en salle à chasse, aussi. Je suis d'accord avec ça. C'est comme Mathieu qui est devenu un peu végé, mais quand je lui propose un bout de sanglier à la maison, il n'est jamais contre. Chut, il ne fallait pas te dire ça. C'est vrai que ça pose la question de l'éthique, si tu n'es pas capable de tuer, un animal, bon ça c'est autre chose, mais si tu n'es pas capable de tuer un animal, pourquoi est-ce que tu en manges ? Exactement, voilà. Aujourd'hui, je mange au McDo, mais je me plains toute la journée parce qu'il y a des élevages de poules intensifs et je boucle les nuggets. Au bout d'un moment, regarde-toi dans les yeux et est-ce que tu es prêt à le faire ? Moi franchement, je veux dire, c'est dramatique ce qui se passe, mais je consomme d'une manière à ne pas aller dans ce sens-là. Le McDo, j'y vais très rarement, parce que des fois, on a beau dire ce qu'on veut, moi ça fait plusieurs d'aller au McDo une fois de temps en temps, tu vois, mais je ne vais pas manger au McDo tous les jours. Moi j'ai mon boucher, j'ai mon marché, j'ai mon machin, je mange un peu local. J'ai fait quoi ? J'ai fait un avarin d'agneau la dernière fois, j'ai quasiment que des produits de la région lyonnaise, parce que je suis sur Lyon. Moi je consomme, enfin j'ai décidé de consommer local, je ne me vois pas acheter des steaks congelés, avant je l'ai fait pendant une période parce que je n'avais pas forcément les moyens de me nourrir convenablement, je faisais comme je me pouvais, tu vois. Il y a une vraie question de cohérence et d'honnêteté, on va dire derrière, je pense effectivement, à savoir, est-ce que tu es capable de faire quelque chose ou pas ? Si tu es capable de manger, est-ce que tu es capable aussi de te dire que c'est normal que la bestiole soit tuée ? Si tu n'es pas capable de concevoir qu'une bestiole ait été tuée pour te nourrir, à un moment, tu n'es pas censé en manger. Si ça te révolte autant que ça, si tu trouves ça bon, soit tu dis, j'accepte et c'est bon et je ne dis rien, soit tu te dis, j'arrête d'en manger et je décide de faire mon chemin de mon côté. Je ne suis pas obligé de manifester, de montrer à la France entière ou au monde entier que je ne suis pas content. Et là, le débat, il rentre du côté, encore une fois, de l'endroit après où on ne peut plus rien faire, à savoir, est-ce que tu considères que tu es capable ou pas de faire telle ou telle chose ? Et ça, c'est propre à chacun. Est-ce qu'on peut l'imposer aux autres dans un monde aujourd'hui ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est couvert de règles d'éthique qu'on n'a pas tous les mêmes ? Donc non, je ne pense pas non plus. Il faut garder, parce que les incohérences font que ça devient source de conflits. Et c'est souvent là qu'on s'énerve. Mais par contre, aujourd'hui, on peut tolérer ce que font les autres. Je ne sais pas aussi. C'est compliqué, des fois. Oui, mais il y a une... Moi, je le vois du point de vue écolo, énergie, tu vois. Je pense qu'il y a une réelle incivilité chez les gens qui mangent de la viande tous les jours, à tous les repas, sans faire péter le bide, parce que ça a un réel impact sur l'écologie, sur les rejets en CO2. C'est très précis comme analyse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs raisons de ne pas manger de viande. C'est globalement... Moi, je mange de la viande. Mais c'est pour des raisons écologiques, parce que ça consomme beaucoup d'eau, etc. pour produire. Soit c'est pour la souffrance animale. Alors, je ne sais pas, Quentin, tu serais mieux placé que moi pour dire s'il y a d'autres... Quentin ou Rémi, d'ailleurs, s'il y a d'autres raisons qui poussent à ne pas manger de viande. Mais... Rémi, on en aura plus, en vrai. Ouais. Ouais. Alors, on va arrêter de parler de lui comme s'il était... Oh, Rémi ! Non, mais c'est... C'est intéressant, c'est intéressant, parce que moi, je vise à réduire ma consommation de viande dans un but écologique. Je t'avoue que la souffrance animale, j'en ai cure. Mais j'aimerais savoir... Pour moi, il n'y a que ces deux axes-là. Donc, si Rémi, on a d'autres à... La question, déjà, est-ce que t'es capable ou pas, toi, de... Oui. ...de tuer un animal, ça, c'est une bonne question, je pense. Pour le coup, c'est une très très bonne question. Qui... Qui mérite le temps. Après, tu vois, il y a aussi un aspect, quand tu dis ça, j'en vais développer un autre truc après, mais... Aujourd'hui, de te dire est-ce que t'es capable de tuer un animal et est-ce que t'es capable de tuer un animal, il y a des gens qui n'en sont pas capables, mais c'est pas pour autant qu'ils ne le tolèrent pas non plus, tu vois. Il y a des gens, c'est comme tout, il y a des métiers, il y en a certains, on est très reconnaissant de certains métiers, mais on n'est pas capable de les faire non plus. Je pense que c'est aussi une logique de concevoir le fait et de l'accepter et sans forcément avoir la volonté de le faire, tu vois. Ça, c'était la question finale. Est-ce qu'on peut vivre en... en accord comme ça, mais en même temps... En même temps, je... Bah... Je pense que les dérives des camps font que... tu as des choses qui te rendent juste fou, tu vois, et qui t'empêchent de te faire fermer ta gueule, en fait, parce que ça t'énerve trop. Et c'est ça qui est dur, en fait. Parce qu'il y a un aspect émotif très fort, émotionnel très fort. Il y a la sensibilité là-dedans. Et ça, c'est... On t'a créé. Ça se cadrille pas. Très facilement. Après, on te l'a créé aussi, cette sensibilité là-dedans, tu vois. Aujourd'hui, on te parlerait pas de souffrance animale ou quoi que ce soit, tu saurais même pas que ça existerait et tu mangerais sans te poser trop l'obligation. Non, mais est-ce que c'est pas... C'est pas parce que t'es pas au courant que c'est quelque chose qui est bien, en fait. Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, culturel, comme il y a plein d'autres choses qui ont été culturelles et qui, aujourd'hui, sont intolérables. Oui. Ça dépend de ta culture. Ça dépend de ta culture, de ton éducation et je pense notamment le fait de tuer un animal. Je pense que pour beaucoup de personnes, notamment, je pense, les citadins aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas concevable. Alors que si tu vis à la campagne, un peu en maintenant, mais sur la génération d'avant, c'était quelque chose qui était tout à fait normal, quoi. Bien sûr. Il y a des gens qui n'avaient pas l'avion. On avait cherché le poulet et découper le poulet, quoi. Et tuer le lapin, c'était quelque chose qui était normal. Tu as totalement raison là-dessus. Mais aujourd'hui, le vrai débat, je pense, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller plutôt que chercher nos divergences. Par exemple, aujourd'hui, on est tous d'accord à dire qu'on cherche à avoir un mode de consommation qui est plus responsable. C'est-à-dire, on veut quitter la surconsommation, etc. Et aujourd'hui, il y a des moments qui émanent. Là, on parlait des chasseurs, on parlait des végétariens, des végétaliens, on parle de beaucoup de choses, etc. Mais au final, on a tous la même envie. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne se focalise pas sur le... Comment dire ? Il y a un réel problème, c'est aujourd'hui la consommation. Il y a une population qui augmente, donc cette population, il faut la nourrir. Ça consomme et c'est normal parce qu'on ne peut pas produire sans... Enfin, c'est compliqué de produire pour tout le monde sans polluer, etc. C'est possible, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est comment on fait déjà nous à notre échelle pour arrêter ça ? Par exemple, je ne sais pas, ça pourrait commencer par arrêter de produire des surgelés ou quoi que ce soit. Ça pourrait, par exemple, passer par là. Et le débat, je pense, de savoir ce qu'on décide de manger, ça doit être propre à chacun. Et tout le monde doit être informé, certes, mais il ne faut pas essayer de créer des problèmes là-dessus. Je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun d'être en son âme et conscience, créer des débats, mais... Je pense, pour être sincère, je pense qu'il n'y a pas forcément de volonté de créer un problème. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on montre et on informe de certaines choses et que par l'emportement des passions et des émotions naient alors des réactions et des choses qui sont de l'ordre de l'indignation pure, telle qu'elle. Tu as mal perçu quelque chose, tu t'énerves énormément et du coup, c'est parti. Et tu alimentes une haine et tu alimentes un truc ou pas forcément une haine. Il y a plein de degrés, encore une fois, il y a des gens qui vont réagir extrêmement, d'autres beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des mouvements qui sont de plein d'ordres différents. Et dans tous les cas, l'idée de base, c'était juste de révéler une information. Et comme on s'en porte trop et qu'on a souvent du mal à garder la tête froide dans ces moments-là, naient ce genre de choses. Mais je ne pense pas qu'on puisse blâmer ceux qui donnent l'information. On puisse totalement les blâmer. Quoique des fois, ça se questionne, encore une fois, mais on peut totalement blâmer sur simplement le fait de révéler quelque chose. On met au courant d'une réalité. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que ça part toujours dans des extrêmes. Mais tu ne trouves pas que c'est idéologisé ? Genre, ceux qui justement publient ces informations, comme tu dis, comme d'habitude, c'est combini, c'est brut. Et on sait très bien qu'ils ont une ligne éditoriale assez claire. Il n'y a pas un côté de manipulation, un peu ? C'est un problème d'une ligne éditoriale claire, en fait. Non, mais il y a une volonté de manipulation. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas du partage d'informations objectif. Non, mais en fait, tu prends le Figaro, celle de droite, tu vas prendre une B, celle de gauche. Je pense qu'il faut prendre de prendre l'information et de voir et essayer de sortir un peu de ça, je pense. Je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord, en fait. Parce que, il y a à montrer toujours une même facette de la réalité. Ce n'est pas ce que font les médias traditionnels, finalement. Enfin, ça dépend lesquels, bien sûr. Mais quand tu me dis Le Figaro, Le Monde, ce n'est pas du tout le cas. Non, je n'ai pas pris Le Monde, mais... Mais Le Figaro, Le Figaro, absolument pas. Il ne montre pas tout le temps la même facette de la réalité. Tandis que, combiné brut... Ils ont aussi une ligne éditoriale claire. Non, mais d'accord. Oui, je me suis mal exprimé. Voilà, je me suis peut-être mal exprimé. Avoir une ligne éditoriale, c'est une chose, mais montrer toujours la même facette, c'est une autre chose. C'est la question de ce qu'on disait, que vous parliez tout à l'heure, qu'aujourd'hui, oui, le but, c'est de faire du buzz, c'est de vendre, mais après, c'est aussi le but des médias. Bien sûr. Et les médias, ils ont une raison d'être, oui. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un... Pour élargir un peu à tout ça, il y a un manque de représentation des chasseurs, au moins... c'est typiquement comme beaucoup de débats, c'est-à-dire qu'on accuse publiquement quelqu'un, c'est toujours... Enfin, sur les médias, c'est toujours le même côté qui s'exprime. Et au final, les chasseurs, t'en as la vidéo des blaireaux, t'as la vidéo de Combini, t'as le sketch des inconnus, et puis ça s'arrête là, en fait. Exactement. Enfin, moi, de mon point de vue, j'ai aucune visibilité d'expression du côté des chasseurs, tu vois. Ou alors, quand c'est le cas, c'est généralement à charge. On peut trouver aujourd'hui sur YouTube. Il y a une chaîne qui s'appelle Pas Vegan et qui fait... Oui, mais voilà, il faut chercher. Lui, je trouve que c'est un abruti, mais... Non, il est génial. Il est bien, lui. Il est bien. Je trouve que c'est un abruti parce qu'appeler sa chaîne Pas Vegan, je trouve que vraiment, c'est... C'est de la provoque absolument débile et c'est... Enfin bref. Dans les faits, il rencontre les chasseurs et il essaie de nuancer les propos de ces reportages-là. Voilà. Encore une fois, on vit dans un... Ah, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. J'aime pas trop ce type. Non mais du coup, Mathieu, tu reviens exactement à ce que je disais, c'est-à-dire que tout le temps montrer la même facette, ça influence les gens un peu inconsciemment. Il y a des gens qui pourraient tomber de l'autre côté s'ils connaissaient la réalité des deux camps. Exactement. Et d'où l'idée d'essayer de... Et c'est ce qu'on a toujours pensé ici, c'était de dire l'information, peu importe le côté, il faut qu'elle soit nommée, qu'elle apparaisse, puisque c'est comme ça qu'on combat la subjectivité. Par exemple, là, aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas du même avis, ça nous permet de voir les réalités sous différents angles. Et ça, c'est déjà une manière d'élever le débat et de se forger un avis qui nous est propre, pas un avis qui nous est construit machin d'avance. Ça, je suis d'accord. C'est pas facile. C'est une belle conclusion, je pense, non ? À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. C'est la raison d'être de la radio. C'est pas beau, quand même. Bon, on se fait un barbecue la semaine prochaine, quoi. C'était la touche d'humour. T'as tout cassé, frère. Tu peux faire de très bons barbecues avec des légumes, détends-toi. Est-ce que j'ai dit que c'était un barbecue où il n'y avait que de la viande ? Ah ! Non, mais... You got me ! Et là, d'un coup, problème, problème, problème. Je rigole. Je fais de l'humour, bien sûr. Mais oui, mais oui. C'est bien réussi. Je pense qu'on va pas tarder à stopper parce que c'est la fin, mais c'est vrai que c'était incroyablement bien. C'était très intéressant. Merci à vous deux. Je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup aimé les deux côtés. Impeccable argumentation. Ouais, le fait que ce soit assez calme et posé. Pas comme dans ce qu'on voit sur YouTube. Exactement. Du coup, merci à vous. C'était intelligent et étayé. Yes. Voilà. On a eu deux visions. Et puis, si vous voulez venir un jour à la chasse, voir ce que c'est, il faut venir. Parler à des potes. Il y en a qui n'ont pas aimé, mais pas pour autant qu'ils disent que c'est mal ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont aimé alors que c'était des gens chez Greenpeace. Il y a tout. Il faut juste se voir et faire l'idée que c'est. C'est une bonne conclusion aussi, ça. Le rendez-vous est pris. Venez en Haute-Savoie, on y va un dimanche après-midi, on va tirer les oiseaux et on va s'améliorer. Je sais que j'en ai pas capable. C'est... Mais bon, j'ai qu'une autre chose. J'irais qu'il y a la ciboulette, moi, de mon côté. Il n'y a pas de... Non, mais je ne te donne pas le fusil si tu n'as pas envie de prendre le fusil. Tu n'as pas le droit, de toute façon. Mais... Tu vois ce que c'est ? Tu vois ce que c'est ? Yes. Yes, yes. Bah écoutez, on va stopper là. Je pense qu'en tout cas, il faudrait couper le... On peut couper le live là et puis après, il y en a qui vont continuer. Salut à tous. Bonne nuit. Ciao. Notre reviewer. Salut. Notre reviewer. Sous-titrage ST' 501